Bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer cette réunion qui se déroule à l'invitation de Mme Evassas, qui est à ma droite, députée de l'Essonne, vice-présidente de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, et dont le thème est la loi sur les nouveaux indicateurs de richesse, premier bilan et perspective. Alors, comme ça m'a été rappelé déjà une vingtaine de fois, et que donc, en dépit de mon grand âge, je n'ai pas encore oublié, je dois vous dire que le débat est filmé, et que donc, si au cours du débat, vous ne souhaitez pas être pris par la caméra, si l'ongle lui permet de vous prendre, il faut vous masquer le visage. Et que, par ailleurs, il est très important, comme le débat est enregistré, que, quand vous souhaitez intervenir au cours du débat, vous appuyez bien sur le bouton, de telle manière que le son de votre voix puisse être enregistré, puisqu'on essaiera ensuite de faire un petit compte-rendu de cette réunion, pour la diffuser, notamment aux personnes qui, bien qu'étant inscrites, ne sont pas venues. Vous savez que les règles de l'Assemblée nationale nous imposent de limiter le nombre d'inscrits au nombre de sièges de la salle, si bien qu'on ne peut pas faire beaucoup de surbooking, et donc, nous sommes une compagnie aérienne qui voyage avec un avion, du coup, qui est au tiers vide, et fait des personnes qui ne se sont pas présentées. Alors, je ne vais pas vous refaire un historique, Lyon, des questions qui nous réunissent aujourd'hui, puisque vous êtes tous au fait des enjeux qui ont été ouverts par les débats qu'on a depuis de nombreuses années autour des insuffisances du PIB, sur la nécessité de mesurer le bien-être, le progrès de notre société, à l'aune d'autres indicateurs, sinon substitutifs, en tout cas complémentaires, du PIB. Et donc, c'est vrai que grâce à la loi qui a été votée l'an passé, le gouvernement français est désormais tenu, parallèlement au dépôt du projet de loi de finances, de présenter un rapport qui présente, je cite, « l'évolution sur les années passées de nouveaux indicateurs de richesse, tels que les indicateurs d'inégalité de qualité de vie et de développement durable ». Donc, on a eu droit à un premier rapport cette année, qui a été produit par les services du Premier ministre. Bon, c'est un premier pas. Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, à la fois, des personnes qui ont été impliquées dans l'élaboration des indicateurs qui, finalement, ont été retenus, la personne de Vincent Aussilloux, qui est chef du département économie-finance de France Stratégie, Philippe Leclésio, qui représente ici le Conseil économique, social et environnemental. Alors, je dois dire, pour que tout le monde soit fat au fait que Philippe Leclésio ne fait plus partie du Conseil économique et social actuel, mais que le président Bernard Benasconi, cherchant à être absolument représenté à cette table ronde et cherchant un intervenant, n'a pas trouvé mieux pour l'instant que de faire appel à quelqu'un qui connaissait le sujet, même s'il n'était plus dans l'actuelle configuration du Conseil économique et social et environnemental. Donc, je souhaite de tous mes voeux que vous puissiez transmettre le bébé, de façon à ce que ce sujet, qui a toujours été au cœur des préoccupations du CESE, se poursuive dans les générations qui vous ont suivis. Et puis, c'est un débat qui, évidemment, intéresse depuis longue date les économistes, certains d'entre eux, d'ailleurs, qui s'étaient réunis dans le forum pour d'autres indicateurs de richesse quand la commission Stiglitz avait été mise en place par le prédécesseur du président de la République actuelle. Et donc, Florence Jannicatrice, qui est professeure à l'université de l'île 1, mais qui est également membre du forum pour d'autres indicateurs de richesse, donnera son point de vue et aussi le point de vue, je peux dire, de cette association. Donc, nous avons donc un texte de loi. Ce texte de loi a une première application. Il nous a semblé, évidemment, essentiel d'avoir le point de vue des parlementaires. Donc, il reviendra, bien entendu, à Eva Sasse de conclure nos travaux après que nous ayons eu les interventions, puis le débat. Et nous avons la chance d'avoir également avec nous Monique Rabin, qui est députée de l'Or-Atlantique, qui s'est investie également dans ce sujet, et qui apportera le point de vue d'un membre de l'Assemblée nationale sur la façon dont la loi a été mise en œuvre. Donc, en résumé, si on réfléchit à la façon dont on peut poser aujourd'hui la question du premier débat et des perspectives, je dirais qu'en gros, on ne va pas revenir sur les raisons qui ont amené à faire cette loi, on les connaît tous. Mais, par contre, il y a peut-être quatre questions qui nous sont posées, qui sont un peu... Quels sont les indicateurs qui sont pertinents ? Est-ce que ce qu'on a fait est parfaitement satisfaisant ? Est-ce qu'il ne faut pas revenir là-dessus d'une manière ou d'une autre ? Et qui doit le faire ? C'est-à-dire, quel est le processus qui est légitime pour mettre en œuvre ces indicateurs ? Il y a un second qui, évidemment, sur cette base, j'en vois qu'il rit déjà à la tribune, mais ce n'est pas une verge que je te tends, Florence, pour battre le dos de M. Vincent Aussiou, qui a la gentillesse d'être là avec nous. Bon. La seconde question, c'est qui doit produire le rapport ? Et je pense que, aussi bien Philippe, Vincent, Monique Rabin et toi-même, vous avez une idée là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que le fait que ça ait été produit par le cabinet du Premier ministre est une solution totalement satisfaisante, même si, de fait, ça engage aussi le pouvoir exécutif ? Bon. Ça a des vertus et ça a des limites. La troisième question, c'est... C'est vrai qu'il y a eu un dossier d'un puissant mensuel économique en la personne d'alternative économique sur le sujet avec notre numéro d'octobre, mais il y a eu une page, également, d'un petit quotidien du soir, Le Monde. Mais, au-delà de ça, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une résonance médiatique extrême de la mise en application de cette loi. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour lui donner plus de résonance ? D'autant plus qu'avoir plus de résonance, c'est sans doute la condition pour qu'elle ait un impact réel sur les politiques publiques. Et sur ce plan, au vu du débat économique, social, politique, qu'on a aujourd'hui sur l'état de l'économie française, on voit bien qu'on a franchi une petite marge d'escalier, mais qu'avant d'arriver au sommet de la tour Eiffel, on va en avoir quand même un certain nombre à monter. Donc, je vous remercie donc tous d'être venus aujourd'hui, et je donne tout de suite la parole à Vincent Aussilloux pour une quinzaine de minutes. Merci. Donc, j'ai l'honneur d'ouvrir le tir, si je puis dire, et donc d'être interrogé notamment sur ces trois questions, quel bilan de la démarche et de la loi sur les indicateurs, la publication du gouvernement qui a eu lieu en octobre avec ce tableau de bord. Donc, peut-être que ce que je commencerai par faire, c'est d'abord revenir sur deux points qui me semblent positifs et qu'il ne faudrait pas oublier dans ce bilan. C'est d'une part une large adhésion dans la démarche qui a conduit France Stratégie et le Conseil économique, social et environnemental à faire une proposition. Et d'autre part, en deuxième point d'introduction, quand même ne pas oublier que cette démarche, finalement, dont l'aboutissement était, donc l'objectif était effectivement que le gouvernement se saisisse de cette proposition et à son tour publie un rapport qui fasse à la fois le bilan de l'évaluation de ces différents indicateurs et en même temps évalue des grandes lois au regard de ces indicateurs, il ne faut pas perdre de vue qu'on a franchi ces deux étapes. Je reviendrai ensuite rapidement sur peut-être les nuances qu'on peut apporter. Mais je pense qu'il est utile quand même de revenir pour que tout le monde ait à l'esprit et dans notre débat également sur le fait que nous avons été frappés lorsque nous avons conduit la démarche de consultation qui, je vous le rappelle, avait quatre volets, un groupe de travail réunissant une soixantaine de personnes de différents horizons, dont certains sont autour dans cette salle aujourd'hui, un volet consultation en ligne avec près de 10 000 réponses, un volet consultation auprès d'un panel représentatif de 1 000 personnes représentatives de la population française et également un volet atelier citoyen pour pouvoir aller plus loin dans la discussion avec des groupes de citoyens pris au hasard en quelque sorte et non pas déjà sensibilisés au sujet pour permettre d'affiner l'analyse. Cette démarche-là, si on en fait le bilan, donc elle s'est étagée sur six mois à partir de janvier 2015 jusqu'à juin 2015, elle a eu un large écho dans la presse d'un point de vue médiatique, la couverture a été bonne, c'est une des, pour France Stratégie, je ne sais pas pour le Conseil économique, social et environnemental, c'est un des moments forts de 2015 de la présence dans les médias, de l'institution, et quand on voit la couverture médiatique, elle a été relativement bonne. Donc il y a eu un intérêt, cette couverture médiatique, elle traduit un intérêt, bien entendu, des médias, des journalistes, mais aussi de la population. On peut penser, même s'il y a toujours un filtre du choix par les médias de certains sujets, on peut penser quand même que ça reflète un véritable intérêt de nos concitoyens, de l'ensemble de la population. Bien évidemment, il est toujours difficile dans un exercice comme celui-là de toucher le plus large public. Et on peut regretter, effectivement, que même si la couverture médiatique a été relativement bonne à l'aune de différentes opérations similaires, de différents sujets que nous traitons, on aurait pu aller plus loin, aller plus fort, être plus visible. Bon, mais ça, c'est quelque chose qui, maintenant, est derrière nous. Sur le deuxième point positif qui me semble qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cette démarche citoyenne d'élaboration d'une liste d'indicateurs s'est traduite par la reprise par le gouvernement, dans son rapport publié en octobre, de la plupart des indicateurs. Finalement, déjà, la publication d'un rapport et que la loi lui faisait obligation, bien entendu, mais également, finalement, une reprise très large des indicateurs qui avaient été sélectionnés. Sur ce point, il y a quand même des différences. Si on va dans les différences, je ne sais pas si tout le monde les a à l'esprit, mais peut-être très rapidement, sur les 10 indicateurs dont nous avons proposé, la contrainte étant qu'on ne devait pas dépasser ces 10 indicateurs pour qu'ils aient une chance de s'installer dans le débat public. On peut dire qu'à peu près 6 ont été retenus, soit totalement tels qu'ils ont été proposés, soit avec une nuance. Alors certes, cette nuance, c'est notamment le cas pour l'indicateur d'écart de revenus. Cette nuance peut faire débat, et je suis sûr que, dans les autres interventions ou dans le débat, on aura l'occasion de revenir sur ce point, puisqu'en fait, l'indicateur proposé était un écart de la masse des 10% les plus riches sur les revenus du reste de la population, alors que l'indicateur retenu par le gouvernement fait le rapport entre les 20% les plus riches et les 80% du reste de la population. Là où il y a eu des écarts par rapport aux indicateurs proposés, c'est notamment en ce qui concerne un indicateur qui est l'effort de R&D, là où nous avions proposé un indicateur d'investissement productif. Je dois dire que cet indicateur, comme les deux autres qui ont fait débat, qui n'étaient pas dans la liste que nous avions proposée, ont fait débat, justement, ont fait débat à la fois à l'intérieur du groupe de travail qui a élaboré la première liste d'indicateurs, mais également, lors de la consultation, dans les trois phases de la consultation, ces indicateurs ont chaque fois généré des débats. C'est le cas, donc, de l'indicateur sur l'investissement productif, et c'est vrai que nous-mêmes regrettions qu'il n'y ait pas un indicateur qui témoigne plus de la nouvelle économie, si je peux l'appeler comme ça, du dynamisme économique de la France. Certains proposaient le nombre de start-up, mais il n'existe pas d'indicateur particulièrement adapté en comparaison internationale de ce point de vue-là. Et donc, dans nos échanges qu'on a pu avoir après coup avec le cabinet du Premier ministre qui expliquait ses choix, ils rejoignaient finalement une de nos préoccupations, c'était que la nouvelle économie, l'économie de la connaissance n'était pas bien représentée dans la dizaine d'indicateurs que nous avions retenus. Et donc, ils ont choisi pour cela de retenir les dépenses de R&D. De la même manière, ils ont choisi et c'est vrai que là-dessus il y a eu débat tout au long de la consultation dans les différentes phases. ils ont retenu un indicateur différent en ce qui concerne le niveau d'éducation de la population. Nous avions un débat qui n'avait pas été particulièrement tranché, il a été tranché au final par un vote au Conseil économique, social et environnemental, mais tout au long des différentes phases se posait la question de mesurer le niveau d'éducation de la population soit par un indicateur de taux de diplômé post-bac soit par un indicateur de taux de diplômé post-brevet avec des arguments dans un sens et dans un autre. Je pourrais y revenir mais essentiellement pour l'indicateur post-brevet le fait de prendre en compte la formation professionnelle qui est bien entendu un élément important. là-dessus sur cet indicateur le choix a été fait de prendre un indicateur alternatif qui se concentre sur les taux de sortie précoces du système éducatif et on voit bien les arguments qui peuvent être avancés pour défendre un tel indicateur. De la même manière une autre différence c'est l'indicateur d'abondance des oiseaux spécialisés sur lesquels il y avait débat au sein du groupe ceux qui étaient présents pourront témoigner des positions assez tranchées et difficiles justement à réconcilier avec un autre indicateur celui qui a retenu le gouvernement qui est l'artificialisation pardon j'arrive du mal à le prononcer des sols avec un des arguments pour le justifier qu'il est plus directement sensible aux politiques menées pour protéger la biodiversité et notamment pour limiter l'artificialisation des sols. Un autre indicateur que nous n'avions pas retenu mais qui avait été discuté c'est celui sur la pauvreté en condition de vie qui peut se justifier qui avait été discuté et certaines personnes souhaitaient beaucoup ont exprimé le souhait de pouvoir le retenir il n'avait pas été retenu puisqu'il avait fallu faire un arbitrage parmi les 10 indicateurs et donc même si il existait beaucoup de défenseurs de cet indicateur finalement il n'avait pas été inclus dans notre liste donc vous le voyez mon appréciation de la liste c'est que au final le tableau de bord est finalement très proche de ce que nous avons proposé qu'il y a des écarts mais qui sont en fait des écarts qui correspondent à des débats qui ont pris place au sein du groupe à la fois et puis à la fois lors de la consultation des citoyens et précisément sur des points sur lesquels il était particulièrement difficile de trancher donc en ce sens le gouvernement a fait son choix et a tranché un certain nombre de débats d'une autre manière que le processus de consultation mais finalement sur un nombre limité d'indicateurs et pour des changements relativement limités un point important qu'il faut à mon avis mettre en avant aujourd'hui c'est qu'il est très important que ces indicateurs s'installent dans la durée donc je pense que plus que le débat sur la liste d'indicateurs et ces écarts par rapport à la liste que le CESE et France Stratégie avaient proposé en commun je pense qu'il est maintenant important que nous ayons à l'esprit que cette liste ne doit pas varier parce que cette liste doit être une métrique qui permet de mesurer justement l'évolution du bien-être l'évolution de la situation du pays au regard des dimensions qui comptent pour la qualité de la croissance pour la qualité de notre développement et donc il est important que cette métrique n'évolue pas mais qu'elle permette au contraire de regarder dans la durée l'évolution de ces indicateurs qui par définition ne vont évoluer assez lentement et pas de manière très indicatrice d'une année sur l'autre on est dans le bilan et donc peut-être un point il est tôt pour faire un bilan bien évidemment on peut regretter que la publication du rapport est aujourd'hui plus de six mois plus tard finalement une assez faible écho médiatique de la publication de ce rapport mais en quelque sorte c'est dans la durée qu'il va falloir juger de cet impact à la fois d'un point de vue des médias et des grands publics et pour cela il est il est crucial que l'Assemblée nationale interroge le gouvernement sur ce rapport et s'en saisisse et exerce le contrôle et la pression légitime pour que il soit pris au sérieux qu'il soit réalisé dans des bonnes conditions et que d'année en année on développe les outils l'analyse nécessaire pour justement mesurer l'évolution des différents indicateurs et pouvoir les analyser en ce sens je pense que le Parlement a un rôle tout à fait crucial à jouer notamment dans l'évaluation des différents textes de loi qui seront examinés au regard de ces indicateurs j'ai mis une hypothèse ou une proposition que peut-être le le Parlement développe une relation avec des centres de recherche pour aider ces centres de recherche les inciter à développer les outils nécessaires à la mesure de l'impact des choix de politique publique sur les différents indicateurs on sait aujourd'hui que le PIB les inégalités l'emploi nous avons nous disposons de modèles nous disposons de modèles théoriques de modèles empiriques pour relier des choix de politique publique avec des impacts avec des impacts sur ces variables là les variables distribution des revenus taux d'emploi et bien entendu croissance économique au sens du PIB il reste maintenant à développer des modèles économiques pas spécifiquement économiques d'ailleurs excusez mon biais d'économiste mais des modèles justement qui vont chercher à rendre compte de l'impact des décisions de politique publique sur les autres indicateurs ces modèles là n'existent pas encore mais tout comme ils n'existaient pas quand on a inventé le PIB et que la comptabilité nationale n'existait pas et qu'on a construit la comptabilité nationale justement pour mesurer à la fois les décisions de politique publique leur impact sur la croissance mais également pouvoir anticiper ces évolutions au regard d'événements extérieurs donc c'est en ce sens un agenda qui est devant nous collectivement et est important je pense le Parlement a un rôle particulier à jouer en ce sens notamment en développant peut-être des programmes en incitant les centres de recherche à travailler sur ces sujets je crois qu'il y a également devant nous en termes d'agenda la question de comment les administrations vont se saisir de ces indicateurs en termes de bilan aujourd'hui on est on est très tôt mais en même temps on a un certain nombre de un mouvement un certain mouvement qui est enclenché qu'il faut accélérer et amplifier les indicateurs de la LOLF aujourd'hui la direction du budget travaille à adapter ces indicateurs aux dix indicateurs de qualité de la croissance les indicateurs de richesse il faut que ça aille plus loin bien entendu il faut qu'il soit décliné il faut que les administrations dans leur rapport d'activité déclinent analysent leur leur action en fonction de ces indicateurs on est nous en sommes qu'aux prémices mais je crois que là dessus c'est à cette c'est un des c'est un des une des des voies sur lesquelles on doit avancer et on pourra véritablement mesurer un impact dans quelque temps peut-être sur pour ouvrir en anticipant un tout petit peu sur le débat qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire je pense que là je serais intéressé à voir l'avis de d'Evassas mais peut-être en termes de timing de la publication du rapport par le gouvernement ce n'est pas peut-être pas le meilleur moment de l'année on peut avoir l'impression que ça a été effacé par la discussion budgétaire est-ce que faut-il réfléchir à amender la loi de ce point de vue à envisager une publication à un autre moment de l'année je pense aussi qu'il faut et j'en terminerai là dessus pour ne pas prendre trop de temps il faudrait également développer et ça France Stratégie a un rôle à jouer là dessus développer dans les études d'impact dans les évaluations développer la prise en compte de ces indicateurs on sait par exemple que les études socio-économiques qui sont obligatoires pour tous les grands projets d'investissement ne prennent pas suffisamment en compte l'ensemble de ces dimensions est-ce qu'on est capable de faire évoluer ces études socio-économiques ces indicateurs qui sont utilisés pour mesurer l'impact exempté d'une décision d'investissement pour les mettre en phase avec l'ensemble des dix dimensions de la qualité de la croissance c'est une question que je mets au débat merci Vincent aussi je donne maintenant la parole à Philippe avec deux précisions la première c'est que je ne suis plus au conseil parce que j'avais fait deux mandats et que voilà c'est limité dans le temps et puis deuxièmement que quand la concertation a commencé en vue de ces indicateurs nous ne savions pas encore que nos travaux allaient servir de base à de support aux commentaires qu'en ferait le gouvernement donc en fait au départ il s'agissait d'une initiative commune de France Stratégie du conseil c'est-à-dire que France Stratégie avait publié une note avec sept indicateurs et au conseil on s'est dit puisque France Stratégie invite au débat allons-y et saisissons-nous de la faire c'est comme ça qu'on a montré si je peux me permettre d'autant plus que vous aviez une antériorité du fait de tous les travaux que vous avez menés sur les indicateurs de développement durable oui j'en dirais peut-être deux mots mais c'est vrai que j'ai un peu réagi par rapport à la note de France Stratégie que je suis allé voir le président Delvoix qui est allé voir M. Pizali-Ferry et c'est comme ça que ça a commencé mais pour être tout à fait clair on n'a pas travaillé du tout et pendant toute la période de concertation sur commande du gouvernement alors pour répondre à vos questions évidemment les suggestions dépendent du bilan de cette période d'un an sauf sur un point qui est justement la concertation puisqu'elle est elle est achevée mais je crois qu'il est important d'y revenir alors Vincent on a déjà un peu parlé dans le détail notamment des difficultés qu'on a à établir un compromis on avait quand même un peu d'expérience en la matière puisque suite au rapport effectivement que j'avais fait en 2009 on a tenu deux séances de concertation pour établir les indicateurs de la stratégie nationale de développement durable sous l'égide du il n'y avait pas France Stratégie à l'époque du CNIS du CESE et du CES à l'époque et du commissariat général au développement durable on avait donc construit à l'époque une liste d'indicateurs 19 à l'issue d'une phase de concertation Florence démentira mais je crois qu'on avait dû avoir deux séances et c'était un peu la la cavalcade parce que ça commençait à 5h du soir on finissait à 8h et bon évidemment tout le monde partait etc donc c'était quand même une concertation très encadrée par le CGDD et les services statistiques notamment le SOES on a tenté de faire mieux et je crois sur ce point qu'on a quand même fait mieux on a d'abord eu effectivement 4 séances de concertation qui ont réuni à peu près les mêmes d'ailleurs qu'en 2010 des syndicats des syndicats patronaux des syndicats de salariés des chercheurs comme Florence génicatrices beaucoup de membres de faire des associations d'élits locaux le CESE le CNIS France Stratégie bien sûr et puis de manière moins pesante qu'en 2010 des spécialistes de la statistique publique mais qui étaient qui étaient qui nous aidaient mais un peu on va bien voir ils vont se ramasser enfin moi j'avais pour dévoiler ce qui n'est pas tout à fait à ce crème enfin Tavernier qui est le directeur général de l'INSEE nous regardait avec un petit air amusé disons ça va pas aller bien loin cette histoire bon au total donc une soixantaine de personnes ça a été dit à chaque réunion avec un résultat qui finalement n'est pas qui est sans grande surprise on retrouve les 10 indicateurs parmi ou à l'exception d'un ou deux parmi les 19 qui étaient ceux de la stratégie nationale de développement durable alors évidemment l'exercice c'était plus compliqué parce que 10 indicateurs au lieu de 19 c'est plus difficile à trouver un consensus dans un cas comme dans l'autre on a profité de l'opportunité qu'on avait d'avoir les indicateurs secondaires ça a parfois aplani quelques difficultés pas toujours mais on a retrouvé les mêmes antagonismes que Vincent a cité les oiseaux contre l'artificialisation pour la biodiversité le chômage contre l'emploi le taux de pauvreté contre les inégalités etc. l'originalité du processus qu'on a conduit c'est après cette première phase je dirais institutionnelle c'est d'avoir pu mettre en place une seconde phase comme le préconisait justement l'avis du CESO de 2009 c'est-à-dire d'interroger directement des citoyens choisis au hasard il y a eu la consultation où effectivement 10 000 personnes ont répondu mais c'est un peu volontaire là on voit une annonce on répond au questionnaire là on a fait 4 séances avec 10 personnes tirées au hasard je me souviens à l'époque quand on avait fait cette préconisation c'était quand même vous n'y pensez pas c'est c'est un travail sérieux les citoyens n'y connaissent pas la fait c'est donc sérieuse plus sans doute que les jugements rendus par une cour d'assises enfin bon en tout cas nous on a fait cette cette concertation et il y a beaucoup de on s'enrichit tout le temps quand on fait ce genre de travail mais la chose qui m'a le plus sidéré c'est justement celle-là d'avoir mis 10 personnes dans une même salle vous leur demandez de on avait quand même encadré les thèmes on avait les 10 thèmes et on leur a dit bon ben donnez-nous les meilleurs indicateurs donc à chaque séance on faisait 2 ou 3 2 ou 3 thèmes différents et quand sur 10 personnes de toute origine sociale en une demi-heure soit le thème de la santé on arrive sans intervention des animateurs à ce que l'indicateur au bout de cette demi-heure soit celui qui a été choisi par la concertation organisée qui est donc l'espérance de vie en bonne santé ça rétablit un peu le ça rend un peu optimiste de voir comment le dialogue y compris entre des gens qui effectivement n'ont pas la technicité les idées de l'INSEE et de la statistique publique peuvent arriver à ces conclusions identiques donc pour moi une phase de concertation très positive même si on aurait souhaité effectivement avoir un peu plus de temps mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on faisait cette concertation la loi Sass étant passée il fallait qu'on réponde dans les délais à essayer que le gouvernement se saisisse de nos travaux pour pour étayer le rapport qu'il devait faire alors sur le choix du gouvernement bon Vincent en a parlé largement il y a des nuances effectivement parfois inexplicables l'histoire de l'indicateur des inégalités de 20% d'avoir retenu les 20% les plus riches sur les 20% les plus les revenus les 20% de revenus les plus élevés sur les 20% de revenus les plus faibles au lieu des 10% qui étaient préconisés c'est assez inexplicable c'est d'autant plus inexplicable qu'en 2013 si vous regardez les deux courbes vous voyez que la courbe de l'indicateur des 10% est plus avantageuse pour le gouvernement mais mieux en évidence en tout cas la réduction des inégalités en 2013 que la courbe des 20% mais bon c'est c'est comme ça il a ajouté le taux de pauvreté malheureusement au détriment de la gestion des ressources il a arbitré en faveur de l'artificialisation plutôt que de retenir les oiseaux je précise quand même que dans tous les cas quand il y a des différences il y a 6 indicateurs qui sont strictement identiques quand il y a des différences il s'agissait d'indicateurs qui étaient parmi les indicateurs complémentaires donc on n'a pas d'écart phénoménal donc globalement et ça a été l'appréciation du CESE quand on a rendu compte je crois que c'était même la dernière séance plénière du dernier mandat l'appréciation du CESE a été globalement positive en disant que le gouvernement avait plutôt joué le jeu alors je vais en dire maintenant au point au point négatif et donc aux propositions d'amélioration je ne vais pas parler des indicateurs eux-mêmes je pense que ça viendra dans le débat je suis de moins en moins certain que l'important soit là alors d'abord c'est peut-être des problèmes des questions un peu concrètes on avait insisté dès le départ pour que tous les indicateurs retenus satisfassent à deux conditions d'une part qu'ils permettent une appréciation de l'évolution de l'indicateur sur une durée suffisamment longue donc on avait choisi au moins 10 ans pour les données françaises et permettre des comparaisons internationales ou au moins européennes donc tous les indicateurs qu'on a retenus alors pas toujours avec la meilleure actualité possible mais tous les indicateurs qu'on a retenus répondent à ces deux questions sauf pour les indicateurs environnementaux mais là c'est une autre affaire je crois je sais qu'ils y travaillent mais avoir l'empreinte carbone une empreinte carbone récente pour les 27 les 28 pays de l'union je pense que c'est pas tout à fait pour demain j'en profite en général pour rappeler la constance c'est une préconisation constante du CESE qu'on améliore enfin l'actualité de ces indicateurs même même si ça doit coûter un peu cher je pense que la statistique la connaissance statistique c'est un investissement et que ça doit pas être sacrifié y compris quand on est en période de difficulté telle qu'on peut les connaître il faut vraiment améliorer évidemment les indicateurs environnementaux parce que c'est pour le moment pour parler vulgairement la dernière roue du carrosse mais y compris les indicateurs sociaux les taux de pauvreté ou d'inégalité on les connait pour l'année 2013 on va bientôt les connaitre pour 2014 j'entends dire qu'on va avoir des indicateurs avancés je le souhaite vraiment parce que c'est c'est difficile je raconte toujours cette anecdote de journaliste parlant du taux de pauvreté 2012 un matin et qui donnait les explications avec toutes les mesures qui avaient été prises par le nouveau gouvernement il avait juste oublié que c'était l'indicateur de pauvreté 2012 on était en 2015 évidemment la confusion est assez possible force est donc de constater que le gouvernement n'a pas systématiquement retenu les deux graphiques qu'il aurait pu retenir et qu'on avait encore préconisé je me souviens avec Vincent quand on avait rencontré le cabinet c'est à dire de l'avoir l'évolution en France et les comparaisons européennes systématiquement ou qu'au moins on ait l'évolution sur 6-7 grands pays d'Europe ce qui serait peut-être d'ailleurs encore encore mieux alors qu'on a parfois l'impression dans son rapport qu'il a un peu choisi y compris quand il y a des comparaisons internationales un peu choisi des pays qui souhaitaient la seconde amélioration et ça Vincent en a un peu un peu parlé c'est la diffusion de ces indicateurs si nous voulons que les différents acteurs à commencer par les médias apprennent à juger l'évolution de notre pays en termes de bien-être avec ces indicateurs environnementaux sociaux et économiques et non plus seulement en fonction de la seule croissance il faut que ces indicateurs soient facilement accessibles on avait souhaité dès 2009 qu'on fasse figurer un lien vers un site dédié sur chaque page d'accueil des sites ministériels et des grandes institutions assemblées et Sénat évidemment ces hommes et également bien d'autres je suis désolé de voir que rien n'a été encore fait dans ce domaine j'espère que ça viendra mais il y a des décisions en la matière qui sont taprantes et qui sont urgentes alors je suis bien conscient que le premier rapport a été fait vite mais le deuxième et maintenant on a encore six mois devant nous je pense qu'il y a une grande amélioration à faire à la fois sur la présentation la fourniture des deux graphiques ou en tout cas de l'évolution des pays européens pour chaque indicateur et également sur la diffusion alors pour conclure je voudrais assister sur un point comme vous que vous l'avez constaté je n'ai pas cherché à justifier les choix issus de la concertation je pense qu'il y en a d'ailleurs deux ou trois avec lesquels je ne suis pas particulièrement en phase mais bon c'est le résultat de la concertation et en tout cas des compromis qu'on doit faire je suis sûr que si je vous demandais à chacun un tableau de bord de dix indicateurs je suis certain qu'on aurait autant de tableaux de bord qu'il y a de participants autour de cette table le résultat qu'on a est nécessairement un compromis différent du choix de chacun peut dire que le compromis est mauvais parce qu'on n'y retrouve pas les indicateurs qu'on préconisait on peut en avoir une vision plus optimiste en se disant que les sept ou huit avec lesquels on est d'accord sont dedans c'est plutôt la mienne à ce stade il faut aussi préciser qu'il y a des demandes qui ont été issues de la concertation auxquelles nous n'avons pas pu répondre parce que les indicateurs ou les séries n'existent pas en tout état de cause moi je fais deux animer deux réunions enfin deux séries une réunion de concertation je l'ai dit du tout à l'heure les indicateurs qui ont été obtenus sont quand même très voisins et je pense qu'on pourrait prolonger la concertation plus longtemps on n'arriverait pas à avoir un compromis qui satisfasse absolument tout le monde je crois que vraiment l'important à ce stade il y a des étapes c'est un combat long qui a été mené pour aboutir à ces indicateurs depuis 40-50 ans qui a été fait par des chercheurs par des institutions je crois qu'à un moment il faut comme l'a dit Vincent marquer une pause prendre les indicateurs qui sont issus de cette concertation y revenir dans 4 ou 5 ans quand on aura peut-être d'ailleurs des indicateurs plus actuels mais que l'important pour le moment c'est de le faire vivre c'est de faire vivre ces indicateurs ce qui suppose d'une part que le gouvernement entende les messages sur la présentation des indicateurs à leur diffusion ce que je viens de rappeler mais aussi qu'on se pose la question de qui doit faire le rapport alors évidemment c'est le parlement qui doit faire le rapport c'est la loi donc de toute façon il a l'obligation de le faire je milite avec d'autres pour que le CESE et je pense que ça va se faire qui a une place particulière dans le paysage institutionnel du fait de la diversité de ses membres et des organisations qui le composent puissent lui-même remettre un rapport sur ces mêmes indicateurs puis je crois que l'important aussi c'est que le plus grand nombre apporte son propre commentaire à ces 10 indicateurs que les associations les syndicats les partis eux-mêmes et surtout les médias et je pense qu'Alternative économique a un grand rôle à jouer en la matière c'est que tous les ans lui-même enfin les journaux publient un commentaire de de ces indicateurs excusez-moi j'espère que j'ai pas été trop long je vais m'arrêter là nous avons réussi à commencer dès cette année donc merci Philippe Lutésion donc je donne maintenant la parole à Florence l'indicatrice pour 16 minutes et 30 secondes qui est la moyenne des deux intervenants précédents voilà oui merci donc j'ai 15 minutes c'est ça Philippe ah 16 d'accord ça change tout donc je vais je vais avoir un propos en deux temps qui suivent assez précisément les propositions que tu nous as faites c'est-à-dire dans un premier temps comme les personnes qui m'ont précédé essayé de vous donner quelques éléments de de bilan peut-être en les remettant aussi dans leur contexte tel que moi je les perçois et en insistant sur un certain nombre de points positifs parce qu'il y en a et puis je ferai quand même je livrerai quelques bémols je ne dirai pas des points négatifs mais quelques bémols et puis essayer de répondre dans un deuxième temps à quelles conditions on peut aller plus loin et on peut essayer de diffuser ces affaires-là bon alors la première chose sur le contexte ça n'a pas encore été dit jusqu'ici c'est quand même une petite révolution cette loi SAS si on regarde 10 ou 15 ans en arrière de là d'où on vient de cette obsession très univoque que nous avons tous dans nos représentations des richesses et du progrès de mettre le focus pour l'essentiel sur le PIB et sur la croissance économique donc la loi SAS puisque c'est comme ça qu'on l'appelle qui stipule dans un article unique que le gouvernement va remettre au Parlement annuellement un rapport qui présentera l'évolution sur les années passées de nouveaux indicateurs de richesse c'est les termes qui sont utilisés dans la loi tels que j'insiste parce que j'y reviendrai tout à l'heure tels que les indicateurs d'inégalité de qualité de vie et de développement durable c'est quand même profondément ambitieux je trouve que c'est une vraie avancée et puis la loi dans son second volet puisqu'elle est très courte pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu vous pouvez les lire facilement la loi stipule également que les principales réformes qui sont engagées l'année précédente et celles qui sont envisagées devront être évaluées à l'aune de leur impact vis-à-vis de ces indicateurs et donc disons de formes de développement humain durable donc c'est quand même une vraie révolution on dit qu'aujourd'hui on ne doit plus simplement alors la croissance économique est quand même mis à une petite virgule et à l'aune du PIB aussi mais bon disons qu'il y a quand même quelque chose là qui fait que les choses ont bougé et c'est la première avancée que cette loi valide l'idée que le PIB et la croissance doivent retrouver une place mais une place parmi d'autres dans le débat public et dans nos représentations collectives de ce que sont le richesse et le progrès donc il ne s'agit pas si elle est prise au sérieux il ne s'agit pas du tout d'une loi gadget si elle est prise au sérieux puisqu'il s'agit profondément de pouvoir changer les cadres interprétatifs et nos cadres représentatifs du monde au fond on nous demande de répondre à la question qui tout sauf gadget où veut-on aller et est-ce qu'on en prend le chemin sont vraiment ces deux questions là finalement que la loi essaie de répondre et je ne pense pas la modifier en l'interprétant ainsi alors contrairement à la première version de la loi du projet de 2014 qui avait été qui avait été renvoyée un peu dans ces dans ces dans les vestiaires la loi dans sa dernière version celle qui a été promulguée a d'une certaine manière renvoyé à d'autres instances de concertation j'y reviendrai sur le terme tout à l'heure le soin d'élaborer ou en tout cas de proposer de nouveaux indicateurs d'une certaine manière elle ne propose pas la loi d'indicateurs ce qui peut être considéré comme comme une contrainte mais qui aussi peut être considéré comme une ressource parce que finalement ça laisse la porte ouverte à ce que du débat public large inclusif puisse élaborer vers où nous voulons aller et si et si on en prend le chemin et c'est vraiment dans cette dynamique que s'est inscrit le rapport qui a été publié par France Stratégie sur la France dans dix ans celui-là même qui a proposé ces sept indicateurs qui vous ont été présentés juste avant et l'idée tout à fait intéressante également de France Stratégie était dans l'ambition de quantifier la qualité de la croissance et je trouve que c'est tout à fait intéressant aussi parce que c'est une forme d'innovation d'essayer de sortir d'indicateurs uniquement en volume est-ce qu'on a une expansion en volume est-ce qu'on produit toujours plus d'ordinateurs de voitures de vélos de cure-dents etc sortir de ces indicateurs en volume qui nous gouvernent trop pour entrer dans une logique pourrait-on dire c'est un terme qui n'existait pas mais de macro-économie de la qualité et d'où les difficultés d'ailleurs d'avoir des modélisations autour de la macro-économie de la qualité on a été tellement obsédé par l'expansion en volume de nos sociétés qu'on est bien embarrassé pour réfléchir à la question sous cet angle-là évidemment il s'agit d'un exercice d'une redoutable difficulté en ce que la qualité n'est absolument pas une donnée en soi contrairement au dénombrement du nombre de voitures surtout du temps où le PIB a été élaboré et du temps où on était dans une période Fordiste et Loris et où la qualité était relativement standard voilà alors ensuite France Stratégie s'est alliée au CESC qui cherchait et ça c'est Philippe Le Clésiot qui nous l'a rappelé qui cherchait au même moment à se frayer un nouveau chemin dans la concertation et les résultats parce qu'il fallait quand même capitaliser sur un certain nombre d'aporis quand même des expérimentations précédentes notamment suite à la concertation sur les indicateurs du développement durable qui avait été initié à l'époque par l'INSEE le MEDAT et le CESC comme l'a bien rappelé Philippe Le Clésiot et France Stratégie et le CESC ont imaginé une concertation je reviendrai vraiment sur ce mot parce qu'il est important de quelques moi j'avais noté quelques semaines alors disons quelques mois quelques mois six mois qui a été mis en place durant disons le premier semestre 2015 avec en toile de fond cette idée juste et pour moi c'est juste en justesse et en justice que la qualité ne se décrète pas la qualité de la croissance ne se décrète pas mais qu'elle doit faire l'objet de quelque chose qui pourrait être une convention partagée par le plus grand nombre vers où nous voulons-nous aller et pour quel type de qualité et donc elle a allié plusieurs modalités de collecte je n'y reviens pas puisque ça a été bien présenté par les deux intervenants qui m'ont précédé alors c'est c'est une avancée cette dite concertation entre guillemets parce qu'elle est l'expression de mon point de vue que les indicateurs de qualité de vie ça c'est dans la loi les indicateurs de développement durable c'est aussi un terme dans la loi et les indicateurs d'inégalité ne vont pas de soi et que derrière certaines fausses évidences se cachent toujours un certain nombre de normes qui se cachent dans des catégories dans des nomenclatures ou qui se cristallisent dans des catégories dans des nomenclatures dans des définitions et dans des mesures aussi dans des indicateurs et il se cache aussi derrière des conventions sociopolitiques de représentation de ce qui est bon de ce qui est bien et donc d'une certaine manière le projet a consisté à dire voilà vers là où nous devons aller parce que c'est bon et parce que c'est bien et donc ça c'est un point positif parce que la loi fournit une opportunité que soit réouvert un débat sur le sens du développement un deuxième élément positif vraiment pour moi qui était essentiel c'est que vous l'avez un peu évoqué la participation en particulier de ces 60 personnalités éclairées je ne sais pas comment il faut les appeler mais en tout cas la participation de cette soixantaine d'individus dont certains sont autour de la table a été extrêmement forte elle a été extrêmement forte ce qui a montré une véritable appétence à la fois de la société civile organisée d'un certain nombre de chercheurs et bon peut-être aussi de corps intermédiaires notamment syndicaux qui sont venus dire à quel point ils trouvaient important de pouvoir débattre ensemble sur le sens de ce développement et puis éventuellement d'y ajouter quelques indicateurs si nécessaire et moi j'ai trouvé que la richesse des débats était vraiment de haute volée était intéressante était vive et faisait état d'un certain nombre de controverses extrêmement fortes entre les différents corps intermédiaires et les différentes catégories qui étaient présents alors évidemment cela étant dit j'ai un certain nombre de bémols mon premier bémol c'est que vous avez utilisé dans les présentations qui m'ont précédé un certain nombre de termes vous avez parlé de consultation de concertation de consensus de compromis de concertation organisée de dialogue et tout cela laisse entendre qu'au fond le processus décisionnel de cette concertation n'a sans doute pas été complètement abouti dans sa réflexion en amont du débat premièrement et que deuxièmement aussi une instance de consultation ne doit pas simplement être considérée comme une instance de validation de choses qui auraient été en amont bien pensées et pour un certain nombre d'intervenants qui faisaient partie de ces débats on y reviendra sans doute c'est un petit peu la perception qu'ils ont eue d'être une forme de quasi-chambre d'enregistrement des suggestions de France Stratégie qui je le rappelle est quand même un organisme de réflexion d'expertise et de concertation qui est quand même placé auprès du premier ministre alors chacun a eu son mot à dire mais et France Stratégie a son mot à dire mais il ne peut pas dire seul les finalités est-ce qu'on va est-ce qu'on prend le chemin et où on veut aller donc les modalités de consultation ont été des innovations mais d'une certaine manière finalement elles n'ont sans doute pas été à la hauteur de l'ensemble des enjeux parce qu'il y a une forme de si pas précipitation disons de rapidité dans le processus c'est que la démocratie puisque c'est de cela dont il s'agit la démocratie a besoin de temps donc disons que c'était un premier coup d'essai une première expérimentation nous avons besoin d'expérimentation dans la concertation mais il serait quand même à tout le moins étonnant que cette concertation un petit peu rapide devienne tout d'un coup l'alpha et l'oméga de l'ensemble des choix sur des indicateurs qui devraient nous indiquer vers où nous voulons aller et si nous en prenons le chemin et ils n'ont pas permis en conséquence me semble-t-il qu'ils fassent l'objet d'un débat vraiment très approfondi avec les citoyens qui aurait permis notamment par exemple à certains de participer à leur construction et pas seulement à leur validation co-construire n'est pas valider ex poste et éventuellement aussi qu'il puisse être l'occasion de montrer que les controverses sur le choix des indicateurs ne peuvent pas rester un débat très simplement entre experts ça va être le point sur lequel je vais insister maintenant et pourtant je le redis les débats ont été particulièrement riches et donc je voudrais vous indiquer un ou deux débats très riches de cette concertation engagée par CESE et France Stratégie le premier débat finalement il a été évoqué par Philippe Leclésio donc je ne vais pas trop insister c'est qu'il va de soi que s'intéresser aux 20% les plus riches rapportés aux 20% les plus pauvres ou aux 10% les plus riches rapportés aux 10% les plus pauvres ou aux 1% les plus riches comme certains l'avaient demandé par rapport aux 1% les plus pauvres ne donnent pas du tout les mêmes résultats je ne dis pas qu'ils vont plutôt dans un sens ou dans un autre mais évidemment c'est porter le regard plutôt sur ceux qui font soit sur des classes moyennes dans un cas ou soit plutôt sur des extrêmes pauvretés dont on sait quand même depuis les travaux de Piketty que c'est souvent sur les extrêmes que les aggravations des inégalités se portent mais je voudrais plutôt me centrer sur un autre élément qui pourtant avait fait l'objet de débats me semble-t-il encore une fois vous me direz si je me trompe de débats très vifs entre nous et qui portent sur quelque chose qui peut apparaître comme une évidence qui est se centrer sur le taux d'emploi se centrer sur le taux d'emploi au détriment du taux de chômage alors ça apparaît une évidence et d'ailleurs le rapport du Premier ministre le dit assez précisément bah oui c'est mieux d'utiliser le taux d'emploi parce que comme ça ça permet de compter qui a un emploi et qui n'en a pas puisque le taux de chômage bon on sait qu'il y a des gens qui sont découragés c'est vraiment ce que dit le rapport je vous invite à le lire on sait qu'il y a des gens qui sont découragés bon et du coup on captera pas tout le monde simplement il faut savoir qu'en recourant au taux d'emploi il y a quand même des choix des vrais choix qui sont faits et qui sont extrêmement implicites et dont les normes ne sont pas du tout débattues alors premier de ces choix l'emploi est d'abord d'ailleurs sur ce point je ne reprends que des travaux très connus de Alain Suppiau ou de Robert Salé et qui montrent que il y a un certain nombre de normes qui sont incorporées dans la définition de ce qu'est un emploi lorsqu'on utilise le taux d'emploi et en particulier et cette norme incorporée de l'emploi n'a absolument plus rien à voir avec ce que je pense sans doute entre nous pour être notre idéal collectif autour du plein emploi parce qu'au sens du PIB pardon au sens du BIT du Bureau International du Travail il suffit d'avoir travaillé une heure par semaine pour être en emploi alors une heure par semaine pour être en emploi au fond ça permet sans doute de créer des emplois mais sans doute avec pas mal de précarité pas mal de flexibilité pas mal de disponibilité aux exigences des employeurs d'ailleurs on voit bien dans les services à la personne par exemple on a créé beaucoup beaucoup d'emplois mais souvent sur cette base là et d'une certaine manière on est très très loin de notre idéal de la qualité de la croissance on est très très loin de notre idéal du développement humain du arable si on se centre sur la question du taux d'emploi et j'ajoute un deuxième point et non des moindres le taux d'emploi je veux pas être technique du tout mais le taux d'emploi il rapporte un nombre d'emplois sur la population totale alors évidemment du coup il faut une tranche d'âge la tranche d'âge qui a été retenue et là aussi le diable est dans les détails dans les statistiques on le sait la tranche d'âge qui a été retenue c'est les 15-64 ans il faut maximiser le taux d'emploi des 15-64 ans autrement dit le choix implicite de ce type d'indicateur c'est de considérer que toutes les personnes entre 60 et 64 ans doivent être en emploi et donc implicitement évidemment des réformes autour des retraites etc. etc. je dis pas que c'est pas vers là qu'il faut aller ce n'est pas à moi en décider ce que je veux simplement dire c'est qu'il y a d'énormes normes conventions derrière des indicateurs qui semblent comme ça des évidences et vers lesquelles il nous faudrait tous aller et il me semble important que dans ce type de débat l'on puisse aussi déconstruire les indicateurs pour savoir si c'est véritablement cela qui nous permettrait d'avoir une croissance de qualité ou ce que je préfère moi si l'on peut aller vers du développement humain durable pour tous on pourrait aussi avoir le même type de discussion autour puisqu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus autour de l'artificialisation des terres j'ai du mal aussi à le dire ou bien aussi un enjeu qui avait été porté par pas mal d'acteurs autour de l'importance de l'eau et de la mer et dont aucun des indicateurs sur un processus décisionnel qui m'échappe moi n'a pu être in fine utilisé alors une manière de résister à la décision ou à la délibération de compromis je ne sais pas comment il faut l'appeler qui aurait nécessité que des règles de décision soient prises en amont de la concertation ce qui n'a pas été le cas a consisté souvent à ne pas trancher parce que je sais qu'un des points importants pour Eva ça c'est le nombre d'indicateurs mais j'ai participé à de très très nombreuses concertations et souvent ne pas trancher s'exprime par une surmultiplication du nombre d'indicateurs retenus pour faire plaisir à tout le monde en renvoyant à les arbitrages à une étape ultérieure sans que celle-ci n'ait été précisément définie en amont et évidemment c'est là l'importance de savoir à quoi sert la concertation savoir si elle a un rôle décisionnel ou savoir si elle met simplement dans le pôle un certain nombre d'indicateurs FIP me dit que je dois me dépêcher donc je vais aborder mon deuxième point sur aller plus loin je pense que un point un point central et moi je le dis souvent mais je ne suis pas la seule à le dire c'est que sur des questions aussi complexes que celle-ci il est impératif si l'on veut réfléchir à la manière par laquelle ces indicateurs peuvent ensuite être utilisés est-ce qu'ils vont être communiqués se diffuser est-ce que des politiques vont avoir envie de s'en emparer est-ce que des associations de la société civile organisée aura envie de s'en emparer est-ce que Alternative économique aura envie d'en débattre et bien je pense que pour cela il faut coupler impérativement les conditions sociopolitiques d'élaboration des indicateurs et les usages et donc il faut aussi réfléchir encore plus que ce qu'on a fait sur ce premier coup CSE et France Stratégie il faut davantage coupler de manière plus sérieuse encore les conditions sociopolitiques par lesquelles ces indicateurs sont construits et donc donc sans doute en voulant servir ici deux objectifs un de communication et un d'objectifs d'évaluation des politiques publiques le cadre de la loi il fournit peut-être pas un guide clair sur le format des indicateurs à retenir une batterie d'indicateurs à large spectre est certainement nécessaire pour évaluer finement des politiques publiques et puis peut-être deux indicateurs qui auraient été soigneusement choisis parce que les médias sont quand même assez fainéants l'un relevant de la dimension écologique et l'autre de la dimension sociale serait sans doute plus efficace dans une optique de communication et de débat public voilà il y a quelque chose de cet ordre là qui peut être fait mais évidemment pour l'évaluation des politiques publiques on ne peut pas raisonner de manière univoque à l'aune d'un ou deux indicateurs et donc des indicateurs à géométrie plus variables inclus dans des cadres compréhensifs pour l'évaluation des politiques publiques comme élément de diagnostic et de contexte serait important je termine sur trois petits points repartir de la richesse des débats de la concertation France Stratégie et CESE me semble impératif mais il faudrait réhabiliter à minima pour moi le taux de chômage et sans doute aussi approfondir les indicateurs sur les impacts environnementaux parce qu'ils sont quand même assez rustres en l'état deuxième élément rappeler et pour moi c'est essentiel rappeler que l'indépendance de l'interprétation dans les résultats n'existe pas il n'existe pas de science des indicateurs et il n'existe pas plus de science de son interprétation et donc il n'existe pas plus d'ailleurs de manière causale et univoque d'évaluer des politiques publiques au demeurant et donc il faudra qu'on propose ou que certains proposent une analyse interprétative sous forme peut-être de regards croisés ça va un peu dans le sens de ce que disait Philippe Leclésieux aussi peut-être analyse croisée qui permettrait de rappeler qu'en matière d'économie politique il n'y a pas d'univocité mais des controverses très vivantes et dont on a besoin pour la démocratie des controverses très vivantes sur un système dont chacun peut apporter sa pierre pour le comprendre et donc il nous faut réhabiliter le pluralisme de la pensée de l'analyse des priorités et dernier point sur cet élément une analyse croisée qui ferait une place importante à la société civile vous savez qu'à faire nous y sommes attachés et qui permettrait je ferai confiance dans ce cas-là dans la société civile de remettre les indicateurs à leur place c'est-à-dire une forme d'argumentation parmi bien d'autres formes d'argumentation pour éviter de nourrir des systèmes quantophréniques c'est-à-dire qu'il y ait la frénésie du chiffre et s'appuyer sur les initiatives territoriales qui ont de l'avance sur ces questions qu'on songe aux initiatives extrêmement innovantes de la région du Nord-Pas-de-Calais des pays de la Loire et du département de la Gironde je les cite parce qu'ils sont là tous les trois et qui font écho aux travaux des lois Laurent qui a remis de ce point de vue un rapport à la ministre Cécile Duflo à l'époque sur l'égalité des territoires et dans lequel il reprend cette idée de la popularisation des indicateurs de développement humain et donc repartir sur cette question des territoires qui eux ont beaucoup expérimenté sur des manières de co-construction d'indicateurs de richesse sur les territoires me semble important donc au total pour résumer tout mon propos oui pour une accentuation des débats publics et démocratiques autour de ce que développement humain durable veut dire et que pourrait permettre la loi SAS mais non à toute opération qui viendrait accentuer le gouvernement par les nombres nourrie exclusivement par l'expertocratie et qui ferait fi des situations humaines qui les incarnent Merci Merci Florence de Nicatrice Bon votre commentaire Monique Rabin Je ne suis pas professeure d'université je vais je vais commencer peut-être par une boutade mais parce que j'ai envie de commencer par là le débat de ce soir est d'un luxe inouï parce que finalement autour de la table dans la salle Lamartine on est presque tous ou si ce n'est tous très engagés pour ces nouveaux indicateurs de richesse pour leur application et pour la compréhension par la population je voudrais dire que ce n'est pas quelque chose de très partagé vous le savez aussi je voudrais dire que je ressens le luxe parce que quand le rapport a été présenté en commission des finances il s'est trouvé sur certains bancs des personnes pour dire j'ai bien fait de venir parce que je viens d'apprendre que comme le PIB ça ne vous arrange pas vous êtes en train de nous trouver des indicateurs différents qui vous arrangent plus les propos exacts voilà changer les règles du jeu en cours de route pour obtenir le score voulu donc je veux dire ça parce que ces indicateurs ont le mérite d'exister moi-même je suis un tantinet critique sur un certain nombre de points mais je voudrais quand même que tout le monde ait bien conscience qu'il faut beaucoup de volonté politique pour qu'on aboutisse et la volonté politique elle s'exprime à la fois par les élus mais aussi par les citoyens donc je suis plutôt voilà il nous faut vraiment travailler dans le même sens parce que ça ne va pas être facile juste un mot aussi l'évaluation globalement en France beaucoup beaucoup de personnes évaluent voilà on a on a deux éminentes institutions qui sont représentées ici le 16 France Stratégie on a la commission d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée on a des missions d'évaluation et de contrôle à la commission des finances on a on a la modernisation de l'action publique par le SGMAP donc tout le monde évalue mais peu de personnes se saisissent des résultats des évaluations et donc le danger ce serait vraiment qu'on se batte pour le meilleur indicateur de richesse possible mais que finalement il soit peu opérationnel d'où la question que je me posais quand M. Frémaux m'a sollicité c'est est-ce que finalement c'est le bon moment pour faire un bilan alors je dirais oui et non c'est non sur le plan de l'opérationnalité donc nous en tant qu'élus on n'a rien à vous dire sur l'opérationnalité parce que objectivement je pense que on travaille derrière les coulisses mais c'est pas venu jusqu'à nous donc de ce point de vue là je n'ai pas un bilan à tirer en revanche oui c'est intéressant parce que le seul fait que nous nous réunissions et que nous débattions c'est une manière de dire à ceux qui vont devoir travailler sur le futur rapport et bien que ça nous intéresse et qu'on a telle et telle réserve alors maintenant le bilan a été présenté moi je veux même si on disait en tout début de propos que tout le monde savait le contexte bon Eva on lui a mis 10 000 qualitatifs quand il y a eu la présentation du rapport elle était de toutes les couleurs parce que voilà c'est vrai que je pense qu'il faut de la ténacité et puis il faut être dans la majorité sans en être trop donc elle était particulièrement bien placée mieux que moi finalement donc tout va bien mais il y a eu aussi beaucoup de il y a eu un passé important enfin moi je me rappelle il y a 15-16 ans je travaillais sur la question du bureau des temps on était déjà dans une forme d'appréciation de ces questions et moi j'y ai trouvé un épanouissement personnel à réfléchir à cette question du temps il y a le rapport date de la fin des années 90 donc j'en ai un souvenir encore très vif donc il y a eu des scientifiques et des politiques qui nous ont précédés moi je suis reconnaissante aux travaux de France Stratégie et du 16 je voudrais dire au passage que je crois toujours à cette forme de représentation de la société civile même si j'ai entendu un amendement la semaine dernière pour supprimer les Césaires je combats violemment cette idée mais il y a donc il y a un contexte qui fait que ce rapport a pu être produit et c'est vrai qu'avec les parlementaires on était quand même plutôt content qu'il soit produit dans l'année comme prévu que la parole soit 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 respectée merci j'ai un trou alors moi je suis quand même c'est comme si j'avais découvert après que le rapport allait on en parlait au passé on parlait des politiques de la mise en place du passé alors je fais immédiatement un parallèle avec ce que j'ai vécu beaucoup plus avec mes tripes c'est aux côtés d'Hélène Combe que tout le monde connait ici des travaux les travaux qui ont été menés dans la région des pays de la Loire et là on n'était pas du tout sur cette idée de regarder le passé on était sur l'idée comment on a comment on veut changer notre vie pour changer la société et quel regard chacun d'entre nous pose sur sa vie donc on n'était pas du tout dans la même logique ce qui me déstabilise beaucoup dans ce que nous vivons aujourd'hui et s'il doit y avoir un infléchissement un infléchissement à mon avis ça doit être dans ce sens là c'est comment demain chaque fois qu'on aura une loi devant nous on peut utiliser ces nouveaux indicateurs pour 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 essayer d'avoir la loi la plus proche des aspirations de la société et des transformations sociales sociétales environnementales qui nous attendent pour moi c'est plutôt ça les données et là je voilà j'aimerais bien qu'on ait un débat là-dessus je dis ça parce que du coup ça induit des indicateurs qui sont fondamentalement différents il n'échappe à personne que tout le regard qu'on pose aujourd'hui sur la société il a une source plus ou moins économique on ne parle que de ça moi je suis arrivée en 2012 je ne pensais pas faire ça du tout je suis très frustrée quelque part et on est pris dans un espèce d'engrenage même quand on n'en veut pas on est là-dedans alors je n'ai rien et je vous demande pardon je demande pardon à tous les économistes qui sont là parce qu'on en a vraiment besoin mais je pense que ça ne peut pas être la seule discipline quand on a dans les pays de la Loire réfléchi à cette question par exemple quand les gens nous disaient on a un cadre naturel extraordinaire c'est un pays de marais c'est un pays de bocage on a un littoral extraordinaire qui n'est pas trop bétonné l'environnement c'est important pour nous alors quels sont les indicateurs qui ont pu en sortir il y a eu évidemment la tonne de déchets par habitant par organisme par institution par tout ce que vous voulez mais on a déterminé avec la population un autre indicateur qui me paraît intéressant c'est combien de temps chaque Ligérien a envie de consacrer à son rapport à la nature donc on n'est pas du tout sur le même type d'indicateur donc moi de ce point de vue là j'ai été quand même assez déçue j'ai aucune réponse à tout ce que je dis j'ai plutôt des questions quand on ici j'ai entendu à différentes reprises il faut des indicateurs qui se stabilisent dans le temps je comprends très bien évidemment il nous faut le temps d'apprécier la pertinence d'une politique publique mais enfin voilà si les indicateurs ne sont pas bons je pense que c'est urgent qu'on en change quelques-uns et il ne faut pas qu'on attende 10 ans pour le faire dans la région des Pays de la Loire ce qu'on s'était dit c'est que on avait deux indicateurs que je trouvais assez intéressants la part des jeunes des salariés de moins de 30 ans qui avaient choisi leur vie professionnelle par rapport à ceux qui la subissent moi ça me paraissait par exemple un petit indicateur qui pouvait être perduré affiné etc mais quand on avait un indicateur sur le nombre d'enfants en risque de danger c'était intéressant de se dire on l'abandonne s'il ne sert plus et donc l'histoire de la durabilité de l'indicateur je ne suis pas je ne suis ni une statisticienne ni une économiste mais ça me pose quand même un peu un problème je voudrais en venir à la consultation alors la consultation je trouve que dans la presse on a relayé essentiellement le fait que c'était France Stratégie et le 16 et du coup on n'a pas suffisamment dit ce qui a été très bien développé tout à l'heure par M. Leclésio c'est à dire le fait qu'il y avait quand même eu une consultation auprès de la population nous on a animé des débats un peu n'importe où dans les lycées dans les écoles dans les bars dans les maisons de jeunes alors il n'y avait pas un monde fou à chaque fois mais on a quand même touché plus de 2000 personnes à l'échelon de la région et j'avais vraiment l'impression que c'était la parole des gens puisqu'on leur disait qu'est-ce qui est important pour vous à quoi vous êtes viscéralement attachés à quoi vous voulez bien renoncer et puis en fait on ne disait pas vous parce qu'on se taisait ils avaient leurs petits papiers et on était là plus comme des observateurs moi je ne suis pas une scientifique je n'ai pas animé ce genre de débat mais on avait vraiment l'impression que ça venait de la population et là je pense que puisque la vraie question c'est l'appropriation on ne changera rien à la société pourquoi je dis ça parce que quand on est élu c'est qu'on a vraiment envie de je crois de changer les choses on a envie de tirer la population par le haut avec beaucoup de modestie mais vers ce à quoi on croit profondément et pour la tirer il faut lui demander son avis mais pas un avis comment dire moi j'aime bien les travaux du pacte civique qui parlent de l'éthique de la discussion c'est à dire pour sortir de la discussion barre du commerce il faut qu'on puisse donner des éléments de compréhension des phénomènes aux gens comment on s'y prend vous voyez moi je suis plus en question qu'en affirmation donc la manière dont on pourrait consulter la population ça m'intéresse beaucoup là je m'inscris sur le parlement parlement ouvert j'ai envie peut-être de poser la question mais il faut qu'on puisse amener un petit développement aux gens pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde ce que je vous dis c'est un peu décousu c'est un peu décousu mais voilà j'en parle avec énormément de conviction il faut je pense que sur cette question où on est beaucoup sur le qualitatif pour pouvoir mener de vraies politiques publiques il faut aussi qu'on parle avec nos émotions je suis déçu de voir que comme ce que je vous disais sur les évaluations au sein de l'Assemblée nationale je suis déçu j'ai fait le test alors je ne sais pas si Eva on est au même moment dans l'hémicycle ou pas mais j'ai fait le test sur plusieurs sur plusieurs propositions ou projets de loi en discussion d'interpeller en disant et si on les regarde avec les nouveaux indicateurs de richesse ça donne quoi parce que je pense que si chacun d'entre nous là où il est il ne pose pas cette question on n'y arrivera jamais alors je trouvais que le meilleur exemple c'était le projet de loi sur les territoires les territoires zéro chômage de longue durée parce que je pense que là on n'est on n'est pas sur que le PIB quoi ok si on arrive à tirer par le haut un territoire qui devienne plus dynamique et tout c'est super mais si on fait en sorte que des gens on arrive à mettre en route des gens qu'ils se parlent qui construisent quelque chose qui retrouvent une estime d'eux-mêmes je trouve que là on aura vraiment gagné en qualité de société et on s'est un petit peu fichu de moi ce jour-là mais bon ça ne nous empêchera pas Eva, moi et quelques autres de continuer mais ce que je voudrais dire c'est que les freins principaux ils sont en nous-mêmes si on garde cette histoire de nouveaux indicateurs de richesse comme une nouvelle construction intellectuelle et qu'on n'y croit pas vraiment pour essayer de faire évoluer notre environnement immédiat et notre environnement plus large parce que moi j'ai quand même été très fière à Nantes quand on a pu parler des indicateurs de richesse au moment d'un rassemblement annuel que nous avions qui était organisé par le secrétariat permanent des droits de l'homme à Nantes et où on avait des personnes notamment du sud en très grand nombre et où on avait un vrai dialogue parce que eux ça leur parle donc voilà je pense que mon appel c'est beaucoup une appropriation collective et beaucoup de questions et je suis sûre que vous pourrez m'aider à y répondre Merci beaucoup Monique Rabin je crois que c'était bien aussi que vous répétiez puisque ça a été dit auparavant mais déjà mais que derrière ce débat sur les bons indicateurs de richesse c'est bien la question des finalités de l'action publique et la question au fond des objectifs que se donne notre société qui est en cause et donc les exemples que vous avez donnés illustrent aussi finalement avec votre ressenti des enjeux qu'il y a derrière cette question c'est pas uniquement une question de statisticien c'est bien une question de qu'est-ce qu'on fait ensemble et vers quoi on veut aller bon alors maintenant je vous propose puisqu'on doit je pense rendre la salle juste après 20h c'est de prendre une série de questions vous aurez l'occasion ensuite d'y répondre l'un après l'autre si vous voulez rebondir un peu sur d'autres interventions ça sera le moment de le faire avant que Evassas puisse conclure nos travaux donc merci de lever la main et surtout d'appuyer sur le bouton pour que votre parole soit bien enregistrée oui bonsoir Franck Montauger sénateur je voudrais tout d'abord remercier Evassas et ses collègues Monique Rabin également pour cette loi qui incontestablement marque l'histoire de la législation en France avec avec quelques autres sénateurs du groupe socialiste nous avons après avoir défendu la loi Sass je rappelle qu'elle a été votée à l'unanimité au Sénat nous avons souhaité faire des propositions pour aller un peu plus loin au-delà de ce qui a été dit sur la nature des indicateurs qui figurent au rapport nous sommes quelques-uns à nous poser la question qui a été abordée par certains certains venants de l'opérationnalité de ces indicateurs et nous souhaiterions notamment en tant que parlementaires et pour notre travail de contrôle et d'évaluation en particulier nous souhaiterions aboutir à des indicateurs qui permettent de porter des appréciations les plus objectives possibles sur les politiques publiques qui sont menées je crois que la notion de politique publique mérite en elle-même d'être interrogée c'est un mot un terme qu'on emploie régulièrement dans nos échanges dans nos conversations je pense que cette chose-là ne va pas de soi je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas un économiste je me suis intéressé à ce qui avait pu être produit en la matière par quelqu'un comme Pierre Muller par exemple je trouve qu'il n'est pas si évident que ça pour nous parlementaires en particulier ça vaut aussi pour le citoyen de faire un lien entre les politiques publiques la façon dont elles sont organisées déployées évaluées et les indicateurs disponibles ou pas qui pourraient permettre de porter à leur égard une appréciation donc ce point a été abordé par monsieur Aussiou il est au coeur de l'objectif de l'ambition que nous nous sommes fixés dans ce groupe de travail et effectivement l'idée vient assez naturellement de créer ou de mobiliser des indicateurs en rapport avec la nomenclature de la LOLF sachant que la LOLF en elle-même ne peut peut-être pas aller au bout des intentions qui lui étaient prêtées initialement donc je pense qu'il y a un travail très intéressant à mener là-dessus il y a peut-être une nomenclature à revoir et des indicateurs à produire en rapport avec de fait ces politiques publiques si on considère que les missions intégrées dans la LOLF peuvent être considérées comme des politiques publiques pour notamment évaluer l'efficacité de ces politiques et en faire aussi matière à débat parce que je ne départis pas la responsabilité qui est la nôtre en tant que parlementaire de la nécessité de livrer ces informations au débat de les rendre compréhensibles par tous pour justement faire jouer à ces indicateurs une des dimensions qui est la leur à savoir la dimension de débat démocratique au-delà de l'aspect symbolique et opérationnel qu'ils peuvent avoir par ailleurs voilà donc on va essayer de travailler dans ce sens-là et d'ailleurs je le remercie monsieur Sillou a accepté d'être auditionné par le groupe de travail donc on se réveille dans un peu de temps monsieur Frémont aussi voilà voilà ce qu'on se propose de faire mais encore une fois merci pour pour ce travail très important et très intéressant et on va tous essayer de pousser dans le même sens pour aboutir à des choses un petit peu que l'on souhaite opérationnelles qui nous soient utiles à tous merci juste rapidement un point de vue territorial pour faire un pas vous pouvez vous présenter Sébastien un point de vue je suis juste moi ce soir un pas de côté territorial parce que dans les territoires c'est sur les perspectives en fait dans les territoires depuis quelques années nous sommes obligés de rendre chaque année un rapport sur la situation du territoire en regard du développement durable qui a été introduite par le Grenelle de l'Ale de l'environnement et c'est devenu un peu un exercice routinier sur lequel on rend plus un rapport d'activité qui dit rien de la situation du territoire mais qui rend compte d'un certain nombre de choses faites par la collectivité et je me dis faire le pendant de ce qui a pu être fait à l'échelle nationale et de le traduire comme une incitation voire une obligation des territoires à assortir le rapport annuel d'indicateurs sur la situation effective du territoire et pourquoi pas faire le pendant des indicateurs nationaux et d'une traduction territoriale y compris sur la base d'un dialogue citoyen qui pourrait être fait sur les territoires ça pourrait être je pense une évolution salutaire pour se situer dans un contexte un peu plus global Merci Vosine Oui bonsoir Laura Brimonde chercheure à l'IDRI Moi j'avais deux questions enfin une question et une autre remarque la première c'est au moment de vos réflexions sur ces nouveaux indicateurs est-ce que vous avez intégré la question des autres échelons notamment l'échelon international parce qu'il y a eu les objectifs du développement durable qui viennent d'être adoptés par les Nations Unies et je pense qu'aussi un des problèmes de ces indicateurs c'est leur visibilité si on a un peu dans tous les sens les citoyens je vois pas comment ils peuvent s'y retrouver la deuxième question remarque c'est sur cette idée de comment on peut faire en sorte que les citoyens les médias s'approprient plus ces indicateurs il y a un paradoxe entre dire que d'un côté ça intéresse les gens et de l'autre on n'en parle pas dans les médias moi je pense qu'un des problèmes c'est que ces nouveaux indicateurs ils n'ont pas forcément de résonance au niveau de la vie concrète des gens c'est à dire que je pense que le PIB a plein de défauts mais aujourd'hui il est utilisé notamment par exemple dans les négociations salariales de branches pour négocier entre les syndicats et les patronats donc les gens ça leur parle en fait ça a un intérêt pour eux et je pense que l'être humain il réfléchit beaucoup à c'est quoi son intérêt individuel donc aujourd'hui comment on pourrait faire en sorte de que les gens fassent le lien entre ces nouveaux indicateurs et concrètement un intérêt pour leur vie voilà c'est une excellente question il y a un jour vous avez repris une demi-lubie personnelle quand je débat avec mes amis sur ces questions Gislaine Hirso oui Gislaine Hirso c'est un peu c'est la continuité de ce que vient de dire mademoiselle moi j'ai eu la chance donc de participer un peu à ces débats sur les indicateurs bon je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Florence c'est évident qu'il y a eu des débats et on n'était pas tous en adéquation toujours sur le sujet mais je prendrais sur le volet environnement je pense que comme le disait madame il va falloir qu'on évolue parce qu'on ne peut pas rester sur ce qu'on a défini puisqu'on est limité et ça n'a pas de représentation et surtout moi je suis aussi membre de la plateforme RSE il y a d'autres représentants ici et on l'a déjà dit mais je pense que la plateforme RSE sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises on réfléchit sur le plan national RSE et sur le prendre au-delà de l'homme et et on parle effectivement de l'aspect international des objectifs de développement durable et tout ça mais on ne fait pas le lien et on en a parlé il faut absolument qu'on arrive à faire lien alors il y a l'aspect macro et d'autres plutôt micro il faut quand même qu'on arrive à faire le lien sur ces indicateurs parce que pour l'instant c'est vrai qu'ayant participé je me dis mais on est un peu hors sol on a défini ça c'est super mais concrètement qu'est-ce qu'on fait au quotidien d'une part dans ces débats ces évaluations puis effectivement pour le citoyen et de la réflexion on a des plateformes de débat en société il faut qu'on arrive à les intégrer pour effectivement qu'on arrive après à un PIB à 10 chiffres qui parleront en tant que le PIB mais de toute façon il faut au même quelques temps mais il y a tout un tas de réflexions que l'on mène sur d'autres sujets sur la question sociale et tout il faut qu'on rappelle à chaque fois quels sont ces indicateurs et là pour l'instant même le rapport on est un peu hors sol Bonjour Daniel Lenoir je suis président de l'IDIS mais je suis aussi directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales et c'est plus à ce titre là que je voudrais intervenir parce que effectivement les indicateurs ça donne sur le thème des politiques publiques moi je suis chargé de la mise en oeuvre d'un certain nombre de politiques publiques les indicateurs ça dit des choses sur les finalités des politiques publiques ça c'est le sujet du débat démocratique après pour le gestionnaire la question importante c'est l'évaluation et c'est vrai que bon Monique Rabin l'a dit les évaluations elles se font de façon chiffrée je dois mettre en oeuvre une convention d'objectifs et de gestion avec l'Etat et la plupart du temps c'est sur la base des chiffres le côté qualitatif on essaye de l'introduire avec d'autres sciences que l'économie chacun sait que c'est une science lugubre c'est pour ça qu'elle s'appuie sur des chiffres et c'est normal aussi parce que c'est ce que le PIB c'est un équivalent général c'est le gros avantage d'un seul comme on aurait dit un autre enfin un barbu célèbre j'ai fait comme Monique Rabin c'est à dire que j'ai pris ça au sérieux je ne suis pas sûr que dans l'univers des organismes de sécurité sociale il y en ait beaucoup qui aient pris au sérieux ces 10 indicateurs je me suis posé la question de savoir comment on pouvait traduire ces indicateurs dans nos politiques publiques alors pas tellement sur l'aspect économique bon je suis évidemment concerné mais bon mais surtout sur l'aspect social et environnemental alors je voudrais dire un peu les questions qu'on se pose certaines d'ailleurs avec France Stratégie aujourd'hui sur le social ça rejoint une problématique qu'on explore depuis des années dans la branche famille qui est la notion d'investissement social ça fait plus de 10 ans que certains pour nos paliers a fait un excellent rapport au CESO sur le sujet on dit des choses sur l'investissement social sauf qu'on n'a jamais réussi à le traduire en termes opérationnels et on n'a jamais réussi à le traduire en termes opérationnels à mon avis aussi parce qu'on n'a pas réussi à introduire du calcul économique sur ce que c'est que la notion d'investissement social et je dois dire que de ce point de vue là les indicateurs qui sont dans la couche sociale ne m'aident pas beaucoup à traduire ça en termes d'analyse économique parce que si on rapporte l'investissement social uniquement au PIB il est rare qu'une dépense permette de faire des économies futures ou d'avoir un résultat futur donc il faut avoir un concept élargi de la richesse pour pouvoir montrer qu'il y a un rendement de l'investissement social et c'est vrai que j'ai une petite difficulté alors je ne dis pas que ce n'est pas possible par exemple la part des diplômés sur l'éducation on sait que l'investissement dans la petite enfance ça accroît aussi avoir des diplômes etc et puis l'autre sujet c'est sur l'environnement là en revanche c'est là où c'est plus facile parce qu'il y a un indicateur qui est extrêmement facile à mesurer c'est la tonne équilibrée en carbone alors c'est vrai que ça réduit par rapport à la biodiversité aux ressources naturelles mais ce que j'ai commencé à faire c'est à faire mesurer dans les activités de la branche famille en quoi ça a contribué au rachauffement et comment on pouvait économiser y compris dans la gestion et ça c'est extrêmement intéressant en termes de gestion politique je vais donner un seul exemple parce que c'est marquant on a développé pour la prime d'activité un dispositif qui repose entièrement sur la dématérialisation si on arrive à dématérialiser la totalité des procédures sur la prime d'activité en tenant compte du fait que les data centers ça réchauffe l'atmosphère ça permet d'économiser l'économie de 2500 autour du monde en avion de temps d'économie en carbone on peut dire que c'est pas beaucoup mais dans ce domaine on sait que c'est aussi les petits ruisseaux qui font les grandes rivières donc je vais assister sur ce sujet parce que j'entends les critiques Florence le dit régulièrement on a déjà discuté de ce sujet sur le fait de la suffisance que tout ça doit être soumis à la délibération collective ça doit introduire le débat mais au moment on doit mettre en oeuvre des politiques publiques il faut aussi je crois que Philippe Le Clégeau l'a dit mais je suis arrivé à ce moment là il faut une certaine stabilité des indicateurs parce que sinon on ne peut pas conduire des politiques publiques dans la durée merci il faut que j'ai pensé oui question bonsoir Sylvain Boucherand BL Evolution il y a eu un sujet qui a été évoqué je ne vais pas revenir dessus mais la question à mon avis de la diffusion et de l'appropriation par les citoyens de ces indicateurs c'est la question qui est à mon avis fondamentale et je pense que les idées qui a été présentées par notre amie chercheuse Alidri sont des pistes à explorer dans la suite des travaux ma question porte sur un des problèmes qui a été soulevé pendant les travaux sur ces indicateurs je m'étais un petit peu occupé du sujet de la biodiversité et souvent ce qu'on nous a retoqué c'était de nous dire et bien on n'a pas suffisamment de séries suffisamment vieilles pour pouvoir avoir un indicateur et bâtir quelque chose d'intelligent ou d'intelligibles donc aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait l'ONB qui était présent que l'Observatoire national de la biodiversité qui construit justement des séries d'indicateurs ça a commencé à quelques années et donc ma question c'est dans quelle mesure ces travaux là ont servi de base à la construction d'indicateurs même s'ils ne sont pas aujourd'hui utilisés pour les 10 ou 7 ou X indicateurs retenus pour compléter le PIB dans quelle mesure est-ce que ces travaux et ces réflexions ont été utilisés pour construire des nouvelles séries et préparer quelque part à l'avenir c'est-à-dire avoir des chiffres dans 5, 10, 15, 20 ans des séries qui auraient pu être tracées à partir d'aujourd'hui qui pourraient alimenter des nouvelles réflexions de ce type là merci Jean-Robert CEFR je trouve qu'on en demande beaucoup quand même à 10 indicateurs pour résoudre toute une série de problèmes qu'on est en train d'aborder là d'ailleurs je pense qu'il n'y a personne peut-être à part nous en France qui se sont posés jusqu'à maintenant la question comme ça au niveau international ça a été dit 17 objectifs du développement dont la plupart lorsque vous lisez comment ils sont écrits nécessitent 4 lignes et 18 virgules entre chacun des petits bouts donc même les 17 sont uniquement une apparence pardon il y a les cibles oui mais c'est ça il y a les cibles et puis là je crois que l'ONU cette semaine au moins au niveau de sa commission statistique s'est choisi 250 indicateurs bon etc etc donc si on part du PIB le PIB il nous dit une seule chose il nous dit si la taille du gâteau peut se partager il augmente il est stable ou il diminue et puis en général à partir de cette information là on peut commencer à se poser toute une série de questions comment il est réparti qui en profite qui n'en profite pas de cette taille du gâteau et comment ça évolue dans le temps c'est assez riche comme point d'entrée pour toute une série de débats de société d'objectifs de politique publique etc d'une certaine façon ce qui serait intéressant peut-être c'est déjà de populariser les 10 thèmes sur lesquels on a envie de discuter dans ce pays par rapport aux politiques publiques avec évidemment pourquoi pas un indicateur pour chacun mais qui n'est pas un point de sortie qui en lui-même n'est pas très intéressant pour dire si on a réussi ou si on a raté mais qui soit en lui-même intéressant pour lancer les débats qu'il y a derrière comme le PIB peut l'être et je pense que s'il y a une évolution dans la réflexion à voir tant au niveau des institutions comme le Parlement sur la relation qu'il y a entre politique publique et indicateur que ce soit au sein de la société civile entre la même chose c'est sans doute un débat qui doit être un petit peu enrichi là on est peut-être en train de trop l'appauvrir en se disant qu'on pourrait trouver 10 indicateurs dont le suivi nous permettrait d'être franchement intelligents en termes de politique publique et je pense que le dire comme ça c'est déjà montrer qu'on a l'impression que la société ce serait franchement simple et c'est un peu plus compliqué que ça on va prendre encore une ou deux interventions oui Xavier Godineau à TD Carmond moi je suis venu écouter ce débat avec beaucoup d'intérêt parce que je suis confronté aux questions que vous vous posez depuis longtemps au niveau international avec notamment on a parlé de ces objectifs de développement durable et bon pour ceux qui connaissent le premier c'est d'éradiquer la misère dans le monde d'ici 2030 et le premier indicateur c'est le fameux 1 dollar par jour de la banque mondiale devenu récemment 1 dollar 90 par jour on peut faire la même critique au 1 dollar par jour que vous faites au PIB c'est à dire que c'est un indicateur extrêmement frustre parfaitement technocratique qui a été déterminé en 1990 par trois économistes de la banque mondiale qui à cause de sa puissance de communication l'a répandue dans le monde entier c'est un indicateur qui est unidimensionnel alors que tout le monde sait que la pauvreté est multidimensionnelle donc c'est un indicateur qui a énormément de défauts et on pourrait même dire qui reflète d'une certaine manière la financiarisation de l'économie de la société en réduisant la pauvreté à une question de dollars donc on essaye comme vous essayez tous ici d'essayer de faire changer les lignes à ce niveau là et pour ça on s'est engagé dans un programme de construction de nouveaux indicateurs pas de nouveaux indicateurs de réfléchir à qu'est-ce que c'est que les dimensions de la pauvreté avec les populations qui la vivent et donc on est aussi engagé dans une opération de réflexion en considérant que les personnes qui vivent la pauvreté sont aussi des chercheurs qui ont quelque chose à porter comme ça a été dit tout à l'heure dans les débats et nous on voudrait essayer d'utiliser dans plusieurs pays du sud et du nord une méthodologie qu'on a expérimenté depuis un certain temps qui s'appelle le croisement des savoirs voilà et qu'on voudrait mettre en oeuvre dans cette démarche voilà alors on est tout à fait au début de cette affaire qu'on mène avec l'université d'Oxford parce que quand on se retrouve face à la banque mondiale on a intérêt à être solidement soutenu pour ne pas être écrasé avant de commencer et voilà donc on est engagé dans cette démarche et voilà on est tout à fait au début mais j'étais je suis en particulier très intéressé plein de questions sur les questions de l'appropriation si on sort si on définit avec les populations pauvres et d'autres experts les dimensions de la pauvreté et qu'on oriente vers certains indicateurs comment ensuite les sociétés vont s'approprier tout ça 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 reste encore pour moi une grande question et voilà je suis en plein apprentissage en vous écoutant là-dessus merci bonjour Emmanuel Gonzales c'est DC Biodiversité je voulais revenir sur la question des indicateurs et sur l'appropriation donc par par les concitoyens et je crois qu'il y a un indicateur qui est très important et qui a été cité qui est l'indicateur d'espérance de vie en bonne santé je parle d'expérience sur la sensibilisation donc des questions sur la biodiversité et l'érosion de la biodiversité et on voit bien qu'aujourd'hui c'est une question qui est complexe et qu'on a beaucoup de mal en fait à sensibiliser les gens sur cette question-là et que par la santé et les questions donc justement d'espérance de vie et les questions de santé c'est quand même un biais sur lequel on arrive à toucher plus facilement donc les personnes sachant qu'en plus dans le cadre de l'étude qui a été menée par l'OMS sur donc les liens santé, changement climatique et érosion sur la biodiversité on voit que c'est un vrai enjeu pour demain donc je crois que ça fait partie vraiment des indicateurs qui peuvent permettre de sensibiliser tout le monde sur ce sujet Merci donc on va passer maintenant je vais vous laisser répondre chacun avant que Eva Sasse conclue nos travaux mais Eva Sasse m'a demandé et je cède volontiers à sa demande est-ce que je peux moi aussi répondre aux questions je pense qu'on peut l'autoriser à le faire si vous en êtes d'accord donc Eva Sasse Merci Phile non j'avais juste une remarque à faire parce que j'ai réagi notamment au fait que comme ça a été dit on souhaite un peu faire que ces indicateurs-là et notamment les 10 indicateurs qui ont été revenus répondent à toutes les questions de la société et en l'occurrence à tous les niveaux de la société il y a eu une intervention effectivement sur le lien avec la RSE une intervention effectivement sur les conventions d'objectifs et de gestion des organismes de sécurité sociale on s'est posé également la même question sur les territoires est-ce qu'il faut avoir les mêmes indicateurs au niveau national et au niveau territorial sachant que la RF on n'en a pas parlé mais avait déjà une démarche qui était très engagée à ce niveau-là avec d'autres indicateurs en l'occurrence et vraiment au bout de la réflexion qu'on a eue je pense qu'il ne faut pas demander aux indicateurs nationaux qui ont leur utilité propre et qui ont des objectifs propres de devoir se décliner à tous les niveaux je ne pense pas qu'il faut chercher cet objectif-là parce que je crois sincèrement qu'on n'y arrive pas il n'y a pas forcément les mêmes objectifs je vais prendre la question territoriale que je connais mieux mais par exemple au niveau des régions il y a un besoin de comparaison statique entre les territoires que nous n'avons pas forcément au niveau national où nous avons surtout besoin d'indicateurs qui soient évolutifs et dont on peut regarder la dynamique d'une année sur l'autre ce qui n'est pas le même besoin et donc on a fait le choix d'ailleurs délibérément effectivement de ne pas avoir les mêmes indicateurs donc je crois qu'il faut créer des passerelles je crois qu'il faut avoir des réflexions communes mais je ne crois pas qu'il faut chercher à calquer ces indicateurs-là qui répondent à toutes les questions notamment au niveau des entreprises ou des organismes de gestion il faut sans doute aller dans le même sens mais pas leur demander une déclinaison qui soit identique Marie-Crabin vous souhaitiez ajouter un mot ? j'ai oublié je trouve que c'est important en forme de conclusion pour ma part c'est de reprendre un peu les mots de Michel Sapin quand il nous a présenté le rapport il nous a dit le rapport sera enrichi en 2016 il a cité trois points d'enrichissement chaque citoyen sera amené à s'emparer des indicateurs je vous dis ça parce qu'il faudra qu'on lui pose la question d'ici le prochain rapport les données devront être centralisées et accessibles et on demandera peut-être un avis complémentaire au CES donc je dis ça pour rebondir sur une question qui a été posée un moment est-ce que le rapport est présenté au bon moment ou pas moi je pense que oui parce que quand on présente le budget de l'année suivante en disant voilà le cadrage budgétaire voilà où on en est dans le PIB et donc voilà ce qu'on vous propose des économies ici des mesures par là je pense que justement ce serait extrêmement pertinent si on avait exactement au même moment ces quelques nouveaux indicateurs pour qu'on puisse dire voilà comment on va décliner ça dans le budget et donc il avait annoncé ces trois points donc je pense que ce sera intéressant qu'au niveau du Parlement on puisse lui poser la question bien avant l'automne donc maintenant et peut-être avec ceux qui voudraient bien contribuer à nous éclairer sur la manière dont on pourrait poser cette question pour qu'elle devienne pour que la réponse devienne opérationnelle Merci de l'avoir précisé je crois que c'est un objectif qu'effectivement que les parlementaires peuvent avoir vis-à-vis de notre ministre de l'économie Philippe Leclésio Oui je commence à répondre en même temps Alors justement par rapport à ce point précis je l'ai esquissé tout à l'heure le CESE s'est mis en ordre de bataille pour sortir son propre rapport théoriquement en fin juin en tout cas il sera dans les temps pour être en même temps que celui du gouvernement et à cette occasion j'accompagnais le futur rapporteur de ce rapport qui nous a un peu rassuré justement par rapport à ce que je disais sur le site dédié qui devrait peut-être sans doute voir le jour en tout cas il s'en préoccupe ce qui ne veut pas dire que ce sera fait mais je pense que c'est effectivement une bonne voie je vois l'heure qui tourne donc il y a plein de questions sur lesquelles je ne reviendrai pas simplement sur le taux d'emploi et le taux de chômage le compromis qui avait été trouvé c'est de faire figurer sur le même graphique le taux d'emploi dit stable le taux de sous-emploi le taux de chômage enfin la part de la population en emploi stable en sous-emploi en chômage et puis les inactifs c'est à dire un truc à 100% le gouvernement l'appartenu c'est dommage ce que je suis sûr par contre c'est que le CESE traitera à la fois au travers de l'indicateur de l'emploi il traitera je pense qu'il prendra cette présentation graphique pour la France en tout cas et qu'il traitera évidemment de l'évolution du chômage du sous-emploi etc enfin là je m'avance un peu je n'y suis plus mais c'est un peu ce que j'ai cru ce que j'ai cru comprendre d'ailleurs de même que il fera figurer l'écart d'inégalité 10% et 20% sur le même graphique comme ça tout le monde sera content il y a des possibilités graphiques qui seraient dommages de ne pas utiliser quand même sur la même graphique on peut mettre plusieurs choses même si le taux etc sinon sur d'autres indicateurs vous avez parlé de la biodiversité c'est vrai qu'il y a des travaux existants mais effectivement on est parti sur une base qui voulait qu'on ait des comparaisons internationales qu'on ait des séries longues et que sur un certain nombre de domaines ça nous a bloqué pour aller plus loin j'ajoute peut-être qu'on n'avait pas toujours les bons représentants mais qu'on n'a pas toujours eu des suggestions d'indicateurs très différents de ceux qui étaient d'ailleurs en arbitrage oiseaux et artificialisation des sols un petit mot sur l'eau c'était surtout l'importance de la mer pour la France dont il était question j'y ai passé j'y ai passé beaucoup de temps avec le groupe Outre-mer pour leur dire bon d'accord mais quoi et ils cherchent toujours donc je pense que enfin je plaisante à moitié ils ont engagé des travaux justement pour essayer de trouver des indicateurs mais à l'époque on n'avait rien sur le sujet moi ce que je voudrais juste pour peut-être conclure d'une part quand vous dites la résonance enfin les indicateurs ça ne leur parle pas ça ne leur parle pas parce qu'on n'en a pas encore on ne les a pas encore beaucoup diffusés mais je pense que la plupart de ceux qui sont dedans ils parlent aux gens quand même il y a chômage émissions enfin emploi émissions de CO2 inégalité taux de pauvreté je pense que ça parle à un citoyen ça ne sert pas pragmatiquement mais quand il s'agit d'apprécier non pas des politiques publiques la loi elle a deux dimensions elle a la possibilité d'apprécier d'évaluer des politiques publiques ou des projets de loi ou des lois à venir mais elle a aussi de permettre aux citoyens d'évaluer le progrès d'une société autrement que par sa seule croissance économique c'est ça qu'il faut retenir donc plus si on ne fait pas vivre ces indicateurs on continuera de regarder l'évolution du progrès dans nos sociétés par la seule croissance du PIB ce qu'on essaie c'est qu'on prenne un peu plus d'indicateurs peut-être qu'il faudra arriver à 5 mais je rappelle que quand on a commencé nos travaux on s'était fixé 10 on ne connaissait pas encore les souhaits de Mme Sasse mais je pense qu'on est passé de 19 en 2010 à 10 en 2015 peut-être que la prochaine révision aboutira à 5 ou 6 ou 7 j'en sais rien mais l'essentiel c'est qu'effectivement on ait cette petite pause qui permette au moins de les faire vivre et que les citoyens puissent s'approprier les indicateurs et débattre de cette évaluation au-delà du partage du gâteau tout n'est pas bon au gâteau c'est ça c'est ça si le gâteau croit enfin on a l'exemple de la Chine pour nous montrer comment on peut croître énormément et puis faire beaucoup de dégâts à côté je ne sais pas quelle tonalité je vais utiliser bon alors je vais quand même dire ceci j'ai été étonnée d'un certain nombre de questions qui ont été posées qui sont entrées dans la question que fait-on avec ces indicateurs moi j'aurais quand même aimé mais peut-être je n'ai pas été convaincante qu'on puisse encore se poser la question qu'on ait encore le droit la liberté intellectuelle politique de se poser la question sont-ce les bons et sont ceux-là j'insiste j'insiste parce que parce que c'est quand même important j'ai évoqué le taux d'emploi peut-être je ne vous ai pas convaincu mais je pourrais aussi évoquer faire un long débat avec vous qui n'est pas qu'un débat économique sur la dette par exemple bon voilà je ferme la porte évidemment des questions sur des espaces qui ne sont pas qui n'ont pas été abordés comme celui de la biodiversité qui est évidemment important mais pour moi c'est une question importante il faut vraiment que la porte puisse rester ouverte parce que sinon je crains que l'appropriation collective ne pourra pas avoir lieu dans toutes les instances en tout cas deuxième élément pour répondre simplement aux questions qui ont été posées sur la comparabilité des données la comparaison en particulier internationale est à la fois une contrainte et une ressource c'est une ressource parce qu'évidemment on veut regarder dans quelle mesure on est plus performant à l'aune de nos voisins mais ça devient aussi une véritable contrainte à la fois parce qu'on n'a plus on n'est plus en capacité alors de se construire un projet de société qui soit en propre et dans ce cas là on devrait pouvoir se départir de cette obsession de la comparabilité et puis deuxièmement on peut très bien imaginer progresser sans pour autant toujours vouloir regarder comment l'on fait vis-à-vis vis-à-vis de ses voisins et cette obsession de la comparabilité internationale n'existe pas depuis très longtemps dans notre histoire dans notre histoire de l'humanité elle a 20-25 ans et on a aussi des organisations internationales qui sont devenues les grands spécialistes de cette comparabilité internationale l'OCDE c'est son seul projet de vouloir nous mettre en comparaison les uns vis-à-vis des autres et ce faisant et ce faisant aussi du coup de nous mettre sur un projet plutôt de compétitivité les uns vis-à-vis des autres plutôt que de coopération les uns avec les autres et je crois vraiment dans le pouvoir d'un certain nombre d'indicateurs de nous mettre en concurrence les uns par rapport aux autres plutôt que dans la coopération et puis quant à l'intérêt pour la vie personnelle des gens comme moteur de l'appropriation là aussi donc c'est une remarque de l'IDRI moi je préférais qu'on pose la question de l'intérêt pour la vie collective et il me semble qu'un certain nombre d'indicateurs sont plutôt des coordinateurs de l'action collective plutôt que des coordinateurs de la somme des vies individuelles voilà donc je pense que ces trois éléments est-ce que ce sont les bons est-ce qu'il faut tout comparer et est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt réfléchir dans l'intérêt de la vie collective plutôt que de la somme des intérêts de vie individuelle me semble être déjà une bonne démarche sage humble pour essayer d'avancer sur je rappelle non pas quels indicateurs mais quels projets de société ce qui est une autre affaire pour quand même entamer le débat tout de suite avec Florence l'indicatrice je sens qu'elle n'aura pas la parole après mon propos ne soyons pas aussi critiques forcément autour des comparaisons internationales parce que c'est vrai que quand les enquêtes PISA nous révèlent ce que Baudelot establait nous disait déjà il y a 20 ans et qu'on a du mal à comprendre j'ai dit c'est une contrainte et une ressource donc j'ai dit aussi que ça peut être une ressource voilà merci Florence je peux juste sur un point les indicateurs non ils ne sont pas bons c'est le meilleur compromis qu'on ait trouvé à un moment donné et bien évidemment il faut continuer à travailler il ne s'agit pas de parler de liberté ou pas mais c'est pas en plus c'est pas vrai je crois que chacun vous avez tous les deux développé vos arguments avec un grand talent on continue on a toute la vie devant nous encore pour continuer en débat Vincent aussi il y a un mot de conclusion non je voulais dire mais du coup je ne vais pas m'étendre là dessus qu'effectivement on l'a bien vu dans le débat toutes les contraintes qu'on souhaiterait pouvoir imposer à ces indicateurs qu'ils soient compréhensibles par tous qu'ils parlent dans nos vies qu'ils soient en comparaison internationale qu'ils soient déclinables sur les territoires et qu'ils rendent compte de thèmes aussi riches que le développement social d'une société le respect de la biodiversité donc on voit bien dans nos débats que forcément les indicateurs sont imparfaits et forcément ils ne pourront pas rendre la richesse de toutes ces dimensions ça on l'a dit largement donc je ne m'étends pas là dessus peut-être je voudrais corriger je ne voudrais pas laisser l'impression que ces indicateurs sont le résultat du choix de France Stratégie qui aurait été imposé en amont de la concertation je pense que la meilleure preuve c'est d'une part que le gouvernement n'a pas retenu exactement la même liste donc là dessus si ça avait été notre choix je pense que le choix caché du gouvernement derrière nous on serait arrivé à une liste qu'ils auraient retenue et ça aurait évité d'avoir un certain nombre de critiques dont certaines ont été exprimées ce soir et vraiment notamment dans les débats que Philippe a exposés lorsque nous étions avec les groupes citoyens nous les avons laissés s'exprimer au départ on ne leur a même pas indiqué de thème dans la première phase de la discussion c'était eux qui choisissaient des thèmes qui étaient importants pour eux ensuite pour chacun des thèmes on ne leur proposait aucun indicateur c'est eux qui sont venus avec les indicateurs et ensuite on les faisait réagir à des indicateurs ou des thèmes qui avaient été élaborés par le groupe des soixante ainsi que par la consultation citoyenne donc vraiment là dessus il n'y a pas eu de projection de France Stratégie d'une liste qu'on aurait voulu imposer à la concertation au débat non tact je vais maintenant donner la parole donc à Eva Sass pour qu'elle conclue nos travaux et nous ouvre quelques perspectives pour la suite pour que cette loi soit un point de départ oui je crois que l'objectif c'est que la loi elle vive dans sa mise en oeuvre quand elle est parue cette loi elle a cité à la fois beaucoup d'espoir et quand même un peu de déception beaucoup d'espoir lors de son adoption un peu de déception lors de la publication du premier rapport on ne va pas se le cacher et c'est pour ça que je voudrais remercier particulièrement Philippe Frémaux et la Fondation de l'écologie politique et l'Idiès bien sûr pour avoir organisé ce débat pour qu'on ne reste pas peut-être sur cette impression du premier rapport et qu'on fasse vivre cette idée et qu'elle ne soit pas enterrée peut-être avec une première itération du rapport de vos indicateurs de richesse qui n'aurait pas été à la hauteur des attentes et on est là pour dégager des perspectives et ce qui est intéressant c'est que les perspectives sont déjà présentes je voudrais saluer la présence dans la salle de Romina Boirini de l'OCDE avec qui on travaille sur le niveau international il y a aujourd'hui beaucoup de pays qui sont intéressés par l'adoption de cette loi on a rencontré déjà une délégation néerlandaise donc on espère aussi qu'il y aura des évolutions législatives dans d'autres pays et au niveau national Franck Montauger en a parlé je crois qu'on a effectivement à travailler entre parlementaires avec bien sûr Monique Rabin mais je salue aussi la présence de Serge Bardi dans la salle pour faire évoluer ce rapport et proposer des pistes d'amélioration sur la base de cette table ronde pour que déjà la deuxième itération puisse répondre peut-être mieux à ce que nous attendions lors de l'adoption de cette loi moi je ne peux pas synthétiser l'ensemble des débats ce soir mais j'ai noté vraiment des choses constructives et intéressantes et je voudrais remercier nos intervenants vraiment pour avoir joué le jeu et essayer vraiment d'apporter des éléments constructifs j'ai noté qu'il fallait bien sûr travailler sur l'actualité des indicateurs ça avait été une de mes remarques pendant le débat notamment sur l'empreinte carbone et les inégalités de revenus je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur le fait d'avoir des indicateurs de l'année ou de l'année passée mais pas antérieurs sinon on décrédibilise un petit peu la démarche parce que personne ne commentera un indicateur de 2012 comme Philippe Leclésio l'a bien remarqué sur la comparaison internationale j'aurais un bémol par rapport à ce que disait Florence-Jean-Catrice je pense que c'est important parce qu'un chiffre ne parle pas en lui-même il parle en évolution et il parle en comparaison et qu'aujourd'hui c'est une façon de faire évoluer les politiques publiques et c'est notre objectif de pouvoir aussi avoir une comparaison internationale donc il faut que comme Philippe Leclésio le suggérait qu'elle soit normée et non pas sur quelques pays choisis mais qu'elle soit vraiment comparée à l'ensemble des pays sous forme de liste ou de moyenne mais qu'on puisse ainsi avoir vraiment une évaluation objective de la place de la France sur l'ensemble des indicateurs je pense aussi important d'avoir une série chiffrée sur longue période plus important encore d'avoir une accessibilité ça a été dit à plusieurs reprises des informations sur des séries chiffrées et longues vraiment en format ouvert pour que effectivement comme le disait Florence-Jean-Catrice c'est très important on puisse avoir des regards croisés sur ces indicateurs en ce sens il n'y aura plus de questions sur l'objectivité de l'interprétation et on pourra effectivement au départ d'ailleurs ce débat nous a fait évoluer parce qu'on était plutôt parti sur le fait de remettre la rédaction du rapport à un organisme indépendant mais comme tu le dis très bien Florence il n'y a pas d'organisme indépendant en tout cas il n'y a pas d'organisme neutre donc le plus important finalement c'est d'avoir ces données disponibles en format ouvert et en série longue pour qu'il puisse y avoir des regards croisés qui je pense asserront la crédibilité de ces indicateurs dans le long terme j'ai retenu aussi et ça c'était un de mes souhaits dès le départ mais je n'ai pas eu bien de cause malheureusement le fait de retenir deux ou trois indicateurs phares et des indicateurs secondaires je pense que c'est très important pour l'appropriation dans l'opinion publique et dans les médias particulièrement et de travailler donc sous forme de cercle concentrique parce que c'est toujours important d'avoir un grand nombre d'indicateurs pour avoir une vision juste parce qu'un seul indicateur ne suffit pas mais par contre si on veut avoir une force de communication et ça a été notre objectif dès le départ avoir un niveau de visibilité au même niveau que le PIB on en est loin comme vous voyez mais c'est vraiment notre horizon il est vraiment important de concentrer l'attention et la communication sur deux ou trois indicateurs qui permettraient de challenger le PIB dans la communication et puis je retiendrai aussi ce que disait Monique sur le fait que le rapport s'intéresse plus même si c'était dans la loi mais s'intéresse plus aux réformes à venir et à la construction des réformes à venir qu'aux réformes passées ensuite on a bien vu qu'il y avait un point de tension mais qui à mon avis peut être résolu sur la question de l'appropriation par les citoyens sur la question de remettre sur le chantier un débat de consultation plus large peut-être sur lequel les citoyens puissent participer plus largement sur l'établissement de cette liste d'indicateurs je pense qu'à la fois il y a le besoin de stabilisation qu'a évoqué Philippe et auquel je suis sensible si on ne stabilise pas la liste des indicateurs s'il varie d'une année sur l'autre on n'aura aucun impact sur le pilotage des politiques publiques très concrètement donc il faut être sensible à ça en même temps il faut effectivement rester ouvert et permettre une co-élaboration en quelque sorte par les citoyens on réfléchira à une solution qui permette d'allier les deux je pense que c'est possible sur la base par exemple d'une révision quinquennale comme le proposait Philippe mais je pense qu'il faut arriver à satisfaire ces deux objectifs à la fois la stabilisation et la normalisation des indicateurs et puis le fait de pouvoir les faire évoluer dans le temps ne serait-ce que d'ailleurs parce que les contextes et les questions évoluent mais aussi parce que pour l'instant il n'y a pas eu de débat assez large à mon sens en tout cas je pense que ce questionnement est partagé sur c'est quoi le progrès dans notre société et quels indicateurs il faut y associer donc ce que je proposerais très concrètement pour conclure c'est que les parlementaires qui sont ici et au-delà de cette table ronde nous travaillons ensemble à envoyer au gouvernement des pistes d'amélioration en vue du second rapport et vraiment je salue l'initiative du groupe socialiste au Sénat qui s'est emparé de la question c'est toujours agréable de voir qu'on n'est pas seul à défendre ces questions-là pour qu'on puisse effectivement avoir une deuxième itération qui corresponde peut-être plus à l'aspiration de la loi il faut toujours rappeler que le premier rapport a été établi en six mois et que c'était déjà une bonne surprise j'ai envie de dire quand même que le gouvernement s'empare aussi vite du sujet et que donc travailler à l'amélioration du second rapport et du deuxième plutôt et il y en aura beaucoup d'autres après j'espère c'est vraiment notre objectif c'est une première étape aujourd'hui peut-être qu'on est en train d'en construire une deuxième on voit que la réflexion est en train de mûrir mais je crois vraiment qu'aujourd'hui en tout cas on aura contribué à faire avancer la réflexion et je vous remercie un dernier mot pour dire que ceux qui n'ont pas pu parce qu'on n'en avait pas suffisamment à voir le rapport de l'IDS de toute façon nous avons les mails de tout le monde donc nous pourrons nous en envoyer une version par mail donc ça va être fait dans les prochains jours et puis un mot plus personnel en ce sens que je voudrais dire un mot à la mémoire de François Fourquet qui est décédé il y a juste le mois dernier et qui aurait bien aimé être là parmi nous ce soir et qui a quand même joué un rôle essentiel dans la réflexion sur ces enjeux en tant qu'auteur des comptes de la puissance voilà